bonjour tout le monde bienvenue à ce premier filière explorer de digitalis futur est ce que est ce qu'on m'entend bien on fait bonjour donc j'imagine qu'on m'entend bien très bien parfait bon ben merci merci à tous de vous être de vous être connecté pour ce premier webinaire donc ce premier format vous allez découvrir à la fois pour ceux qui n'ont pas pu assister à la présentation du programme ce qui est digitalis futur et puis concrètement un des programmes un des formats qui est créé pour ce dispositif saisonnier alors voyons ensemble donc bienvenue dans digitalis futur le programme qui va par trois mois traiter de la transformation numérique et de l'innovation numérique d'une filière donc c'est porté par le c'est initié par digital 113 et donc tous les trois mois donc en ce moment ça va être sur la période de décembre à fin février puis on enchaînera mars avril mai sur une seconde filière l'idée c'est qu'à chaque fois vous vous habituiez à retrouver certains formats qui vont être répliqués et adaptés à une filière un secteur d'application de pour le numérique pour cette première filière nous avons nous travaillons en partenariat avec agri sud ouest innovation le pôle de compétitivité de la filière la chambre d'agriculture de haute garonne et l'area donc l'association des entreprises de l'agroalimentaire régional et évidemment c'est aussi vous allez bien le voir de suite qui nous ont aidé à préparer ce filière explorer alors donc le filière explorer premier format spécifique que vous découvrez qu'est ce que c'est l'idée c'est pour les entreprises du numérique de et pas que du numérique mais en première en première intention les entreprises numériques de découvrir la culture les spécificités d'une filière d'application pour l'objectif de ce format c'est vraiment de vous faire gagner du temps vous voulez proposer votre expertise proposer vos solutions aux entreprises de cette filière plutôt que de la découvrir de découvrir sa structure ses acteurs et ses modes de fonctionnement on va essayer de vous faire gagner du temps aujourd'hui vous allez pouvoir voir donc je les mets dans l'ordre d'apparition ensuite de la présentation guillaume laplace qui 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 responsable donc de mes parcelles à la chambre d'agriculture de haute garonne ensuite nina la chia qui qui est responsable de l'observatoire des usages du numérique de la chaire agrotique cécile bruyère chef de projet occitanum et chercheuse à une raie anne gérard chargé de mission compétitivité à l'arrière occitanie et nicolas nguent délégué au projet européen donc chez agri sud-west innovation donc comme vous voyez on s'appuie sur nos partenaires et quelques intervenants complémentaires pour pour venir proposer du contenu comment va se passer ce ce webinaire on va commencer donc c'est guillaume qui vous présentera globalement la partie monde agricole ensuite nina vous fera un petit focus grâce aux chiffres travaillés et collectés à travers le l'observatoire du numérique des grands usages du numérique dans l'agriculture ensuite cécile fera un focus spécifique sur vos opportunités d'innovation au sein d'occitanium qui est un dispositif régional porté par plusieurs acteurs dont la région de l'ira et ainsi de suite vous allez voir ensuite c'est anne qui fera un focus spécifique sur la partie agroalimentaire la transformation ainsi de suite et enfin en sorte de conclusion nicolas vous parlera un peu plus innovation et prospective pour le pour le secteur et à la fin des questions réponses évidemment on se gardera ce petit temps là mais vous pouvez tout à fait faire des questions au fur et à mesure je vais vous expliquer ça donc si vous avez des questions au fil de l'eau la bonne façon de faire c'est d'utiliser le système de questions réponses de zoom vous l'avez en bas de votre fenêtre ou en haut en général c'est q.er. pour ceux qui cherchent le bouton vous pouvez aussi utiliser le chat mais pour nous être sûr de ne rien rater c'est plus facile de passer par le module de questions réponses et à la fin de la session vous pourrez aussi potentiellement prendre le micro et prendre la parole pour poser vos questions donc avec le petit bouton main levée si vous voulez participer au delà de ce du webinaire n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à faire vos commentaires partager vos photos vos images avec le hashtag digital ft r et enfin sachez que vous retrouverez de toute façon ce replay sur youtube et sur le site de digitalis futur dans quelques jours c'est vraiment important pour le programme digitalis futur de capitaliser au maximum sur tous les contenus qui vous seront présentés au fur et à mesure d'une saison et bien pour démarrer je laisse la place à guillaume pour vous pas présenter la partie monde agricole je te laisse l'écran et voilà à ton tour donc bonjour à tous donc dans le cadre de ce webinaire donc je suis je vais vous présenter un petit peu la vision du côté chambre d'agriculture de ce qu'est l'écosystème de la filière agricole je vais me focaliser un petit peu plus sur la partie production végétale parce que c'est le domaine que je connais le mieux mais j'essaierai également de mettre en perspective les usages dans le domaine de l'élevage donc pour me présenter donc je suis guillaume la place je suis alors attendez parce que là je sais pas pourquoi ça veut pas changer donc je suis guillaume la place je suis donc j'ai plusieurs casquettes en fait au niveau du réseau des chambres d'agriculture je suis responsable du logiciel mes parcelles qui est un logiciel de gestion de l'exploitation agricole qui est développé par les chambres d'agriculture au niveau national et je suis également responsable agriculture de précision pour la région occitanie avec une de mes collègues qui s'occupent de la coordination au niveau de la chambre régionale je suis interlocuteur sur ces sujets là pour commencer je vais vous faire une petite présentation des chambres d'agriculture qu'est ce que c'est les chambres d'agriculture c'est des chambres consulaires qui sont dirigées par des élus syndicaux essentiellement qui vont définir une une politique au niveau agricole et en ayant toujours en perspective quatre missions principales qui sont de conseiller les entreprises agricoles et les collectivités être porte parole de l'agriculture au niveau des pouvoirs publics accompagner le développement des projets sur les territoires et mobiliser la recherche et transférer les pratiques innovantes c'est à ce titre là que je m'inscris dans ce webinaire et les missions au sein de la établissement c'est 4000 élus 8200 collaborateurs et une grande partie d'ingénieurs qui sont impliqués sur les différentes parties de la filière et sur l'innovation également un sujet qui se développe de plus en plus en interne chez nous au niveau de l'agriculture en occitanie je vais pas m'étendre directement sur les chiffres que je vous présente à l'écran mais l'agriculture en occitanie a la spécificité d'être extrêmement diversifié avec quasiment toutes les productions qui sont qui sont présentes sur le territoire c'est la première région en nombre d'exploitations c'est la première région viticole en europe voire dans le monde c'est également une région qui possède de nombreux labels de qualité mais par contre c'est une région dont les revenus moyens par agriculteurs sont relativement faibles par rapport à d'autres régions au niveau de la haute garonne nos spécificités un peu plus locales sont surtout liées à la production de céréales on est le premier département producteur en blé dur et en sorgueaux on est également bien positionné sur le tournesol moi je vais pas m'y étendre mais vous remarquerez que la surface agricole utile moyenne des exploitations est de 52 hectares ce qui est relativement faible ce qui juste qui montre aussi que même si au niveau images on entend souvent parler en lien avec le numérique de grosses exploitations il ya également de beaucoup de petites exploitations et justement un des messages que je voulais faire passer dans le cadre de ce webinaire c'est qu'il ne faut pas dans les solutions qu'on développe oublier ces petites exploitations qui peuvent représenter un marché également à partir de moment où le modèle économique est bien conçu pour être accessible pour ces structures de petite taille et donc avec des moyens financiers qui sont relativement limités donc la chambre d'agriculture du 31 c'est 80 collaborateurs et environ 30 conseillers de terrain que ce soit généraliste ou spécialisé qui utilisent tous à différents niveaux des solutions numériques agricoles au niveau des chambres et le numérique justement je vous présente surtout la partie production végétale donc on a des au niveau national on a une structuration qui est faite et on a des actions qui sont menées sur différents sujets donc ça soit l'agriculture de précision au sens strict du terme c'est à dire pouvoir apporter la bonne dose d'un produit particulier que ce soit de l'eau des fertilisants ou des phytosanitaires donc apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment soit également un travail de fond sur l'amélioration globale de la fertilité des sols avec des techniques innovantes d'analyse pour pouvoir proposer aux agriculteurs des méthodes correctives de défaut de fertilité sur moyen et long terme pour ça on utilise des capteurs on utilise également des modèles météo et climat on a des outils qui permettent d'améliorer la traçabilité comme mes parcelles qui est un des produits que je gère au niveau de la haute garonne et également on met en place des systèmes collaboratifs pour des échanges d'informations et on a des programmes d'expérimentation qui sont qui sont menées sur le territoire comme au niveau national et d'ailleurs on est partie prenante d'Occitanium qui est un projet qui sera présenté un petit peu plus tard dans la présentation donc je pense que par rapport à à tout ce qu'on va dire aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre quand on est un acteur du numérique qui veut comprendre et s'intégrer dans le monde agricole il faut comprendre l'écosystème agricole donc c'est un écosystème qui est assez spécifique qui est très interconnecté et qui dépend de très nombreux acteurs je vais pas les détailler tous aujourd'hui mais ce que je voudrais ce que je voulais que vous compreniez c'est qu'on a autour de l'agriculteur qui est au centre de l'action on a tout un monde qui gravite avec l'agro fourniture donc qui est gérée par différents types de structures alors que c'est pas exhaustif j'ai pu en oublier quelques-uns donc les coopératives des négoces des groupements d'achats il ya également la partie conseil dans lequel la chambre est très impliqué c'est justement accompagner l'agriculteur dans ses choix pour lui donner les moyens d'atteindre la meilleure performance qu'on appelle triple performance donc c'est économique environnemental et également agronomique sur 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 son exploitation donc il ya bien sûr les champs mais il ya les coopératives les négoces les syndicats les associations le conseil privé la recherche avec les les instituts la recherche publique voilà il ya tout il ya également quelque chose qui est très important c'est le contrôle qui est impliqué à de nombreuses étapes de l'action des agriculteurs et qui justement le numérique peut être un outil pour faciliter la réponse aux différents contrôles ou certifications dans lesquelles les agriculteurs sont sont engagés donc évidemment il ya également l'agro équipement avec des start-up des concessionnaires des constructeurs enfin un tas d'acteurs dans ce domaine là il ya l'action politique également qui est importante justement pour l'évolution des réglementations la réponse aux enjeux environnementaux la réponse aux besoins du grand public voilà dans tout ça les champs d'agriculteurs sont également intégrés et bien sûr il ya la vente des produits de la ferme qui implique aussi de nombreux acteurs avec différentes filières voilà c'était pour vous faire un tour d'horizon tous et tous ces acteurs sont sont fortement interconnectés les uns avec les autres avec des échanges nombreux que ce soit des échanges de coopération ou de concurrence voilà il faut avoir à ça en tête pour rentrer sur sur ce type de marché développer des solutions qui correspondent aux attentes du marché pour illustrer ça je vous ai fait une petite présentation de schématique de un itinéraire technique schématique sur sur une exploitation ou par exemple un agriculteur qui va semer son champ vous voyez qu'au niveau de la préparation de sa campagne en fait il va avoir des contacts avec l'agro fourniture l'agro équipement du conseil pour faire les bons choix ensuite au moment du semi ben il va aussi potentiellement nécessité du conseil de l'agro fourniture même de l'agro équipement d'ailleurs lorsqu'il fait à faire un traitement il va y avoir du conseil de l'agro fourniture et des contrôles sur les activités qu'il a sur son sur son exploitation c'est la même chose pour la fertilisation et une fois qu'il a réalisé la récolte il ya toute la partie vente qui va rentrer en jeu l'agro équipement le conseil le contrôle également donc vous voyez que à toutes les étapes de l'action d'un agriculteur en fait il est interconnecté avec tout cet écosystème derrière il ya également des problématiques dans le monde agricole qui qui sont apparus c'est de plus en plus ces dernières années qui sont différentes problématiques de type prix c'est à dire que les prix à l'heure actuelle sont bas au niveau de en particulier en production végétale mais c'est la même chose que ce soit pour de la production animale on a une forte volatilité des prix avec des prix relativement peu élevés on a également la réglementation qui est qui évolue très fortement et qui est très contraignante et difficile à comprendre c'est là où les organismes de conseil jouent un rôle primordial puisque que ce soit les chambres ou d'autres mais on est là pour interpréter la réglementation la digérer et la diffuser auprès des différentes parties prenantes et les accompagner si nécessaire pour la mettre en oeuvre il ya des impasses techniques également avec justement par exemple le sujet phare en ce moment c'est l'interdiction probable dans un dans un délai relativement court du glyphosate qui qui fait que des systèmes techniques qui étaient en place depuis longtemps ne sont plus forcément viables et du coup c'est une problématique dans laquelle les numériques peuvent s'impliquer il ya la pression sociale aussi qui est grandissante au niveau du terrain la différenciation entre la vie urbaine et la vie à la campagne créé une dans pas mal de cas une sorte de fracture au moins une incompréhension de la part des deux parties pour pour gérer des échanges sereins il ya évidemment la problématique du changement climatique qui qui entre en jeu et qui est en lien avec la partie pression sociale et environnementale voilà et un des gros sujets également c'est le vieillissement de la population agricole qui fait que à un horizon relativement proche on à la moitié des exploitations agricoles qui qui vont potentiellement disparaître si si la dynamique reste telle qu'elle est aujourd'hui donc voilà passe face à tous toutes ces problématiques et à cet écosystème le numérique est ce que ça peut être une opportunité pour répondre à ces différentes problématiques bon moi j'ai ma propre opinion mais je vais vous laisser vous faire la vôtre voilà donc je vais vous présenter dans la suite un petit peu un tour d'horizon du numérique en agriculture et et dans la et dans l'agriculture au sens large du terme et déjà pour pour commencer je pense que ça sera un peu plus détaillé par la suite mais mais voilà la population agricole est une population qui qui est plutôt bien équipée en outils de base du numérique par rapport à la population générale c'est c'est pas le cas forcément partout et dans toutes les couches on va dire du monde agricole mais on a quand même un usage global du numérique avec 80 81 % des agriculteurs qui se connectent au moins une fois par jour à internet ça c'est je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et pour le futur du numérique en agriculture il est un des gros enjeux moyens majeurs enfin des enjeux majeurs c'est vraiment l'utilisation d'internet et en particulier en mobilité car de plus en plus de solutions numériques nécessite la l'utilisation d'internet en mobilité voilà le numérique en agriculture j'ai essayé de vous faire un petit tour d'horizon des solutions qui existent à l'heure actuelle sur le marché bon il n'y a vraiment pas tout mais c'est pour c'est vraiment pour vous illustrer que le numérique est déjà présent dans le domaine agricole mais il y a encore plein de choses à faire ça c'est sûr donc quelque chose qui n'est pas forcément trop mis en valeur dans la communication mais que je pense qui doit être présenté donc tous les points que je vous avais à l'écran je vais vous les présenter un peu plus en détail par la suite c'est le smartphone le smartphone la majorité des gens en main ça va continuer à se développer dans le futur et c'est quand même un outil qui est très pratique qui possède au final de de nombreux capteurs qui permettent de faire pas mal de choses donc en illustration je vous présente une application qui permet de piloter la fertilisation des plantes à partir de photos prises via un smartphone mais voilà on a également accès à la vto on a on a accès à des outils d'aide à la décision et ça peut aussi servir de barre de guidage qui est une sorte de gps pour tracteur qui est quand même très utile pour pas mal d'exploitation à un coût dérisoire voilà donc le smartphone il faut pas l'oublier c'est quand même l'outil numéro un pour moi du numérique en agriculture aujourd'hui ça mais c'est pas forcément celui sur lequel on insiste le plus dans les communications généralistes il y a également les outils de gestion donc moi je présente le nôtre qui est mes parcelles mais ça permet de gagner en autonomie ça permet également de s'assurer une certaine sécurité réglementaire en gagnant du temps donc au niveau réglementation il ya la politique agricole commune la PAC il ya le ppf qui est un plan prévisionnel de fumure il ya le cahier d'enregistrement des pratiques il ya le plan dépendage pour les éleveurs qui sont des démarches réglementaires obligatoires qui nécessitent pas mal de travail si on veut les faire sur papier et le fait de numériser tout ça avec des outils de gestion permet de gagner du temps et d'éviter de faire des doubles saisies c'est surtout on y reviendra plus tard dans la présentation c'est quelque chose qui est très chronophage pour les agriculteurs la double saisie en fonction des différentes réglementations qu'ils doivent suivre et l'outil informatique permet justement d'éviter ce double saisir on saisit une information et elle va aller se s'impliquer dans les différentes réglementations qu'elle va servir à suivre ça permet également de une optimisation économique des exploitations ils ont souvent leurs résultats comptables un ou deux ans après la campagne qui viennent passer ces outils permettent d'avoir une idée en temps réel des performances économiques de leur pratique c'est quand même assez appréciable et c'est souvent lié à une application qui permet de gagner du temps et de pouvoir saisir l'ensemble de ces pratiques pendant qu'on est en train de les réaliser et éviter de devoir revenir sur l'ordinateur le soir après la journée de travail voilà les outils de la décision également sont un bon levier pour améliorer la performance des exploitations et qui sont utilisés sur le terrain donc c'est hyper varié je vais pas faire quelque chose d'exhaustif mais ça permet justement d'atteindre certains objectifs en lien avec la réduction des phytosanitaires par exemple c'est à dire qu'on traite en préventif avec des doses inférieures grâce à des outils qui permettent de d'indiquer quand la maladie est présente dans la parcelle avant même qu'elle se voit au niveau des symptômes au sein du champ ça permet également d'optimiser l'efficacité d'un traitement c'est à dire qu'on va avoir des fenêtres météo spécifiques qui vont être identifiées pour maximiser l'efficacité du produit ça permet également de réduire la fertilisation dans pas mal de cas c'est à dire qu'on va analyser l'état de nutrition réel de la parcelle à un instant t pour pouvoir aller apporter le juste dose de fertilisant sur sur la parcelle et on peut même moduler la dose en fonction de chaque partie de la parcelle donc ça c'est des choses qui sont intéressantes la réduction des irrigations avec des modèles qui vont calculer à partir des données météo les besoins en eau de la plante par rapport à la parcelle en particulier ce qui va permettre d'éviter de d'arroser alors que alors que la parcelle là une parcelle bien particulière ne sera pas encore en phase de stress hydrique derrière et également les choix variétaux qui peuvent être accompagnés par des outils de décision et la palette est très très large il y a encore plein de choses à faire je sais vraiment pas exhaustif c'est pour illustrer mon propos tout ce que je vous présente bien sûr c'est des choses qui existent à l'heure actuelle sur le marché j'en ai mis quelques captures d'écran en illustration il ya également dans le domaine du numérique en agriculture il ya un domaine très sensible et qui parle pas mal aux agriculteurs dès qu'on parle de machinisme ça ça interpelle et ça intéresse donc il ya tout ce qui est les automatismes sur machine donc le guidage qui permet justement de savoir où on est dans une parcelle il ya l'auto guidage qui permet de positionner extrêmement précisément le tracteur qui va le volant va être géré par justement le gps pour se positionner très précisément au sein d'une parcelle il ya la modulation intraparcellaire dont je viens de vous parler qui permet également d'adapter la le travail à la zone dans laquelle on est dans la parcelle la coupure de tronçon qui est une autre technologie qui permet de d'éviter de repasser deux fois au même endroit et où de traiter des zones bien particulières dans une parcelle et il ya les réglages automatiques qui permettent également sur les machines modernes d'avoir des paramètres de réglage en temps réel des machines pour optimiser le travail donc tout ça en fait ça met en oeuvre tout un tas de technologies qui peuvent être du big data du deep learning donc du guidage du positionnement par différents réseaux de satellites il ya des capteurs des caméras donc la modulation en tant que tel et l'hydraulique et tout ça permet une autonomisation une autonomisation des tâches et ça permet d'améliorer le confort de travail d'améliorer la sécurité réduire les consommations de carburant ou d'intrants et également de faciliter le travail de l'agriculteur au niveau des réglages qui peuvent être souvent fastidieux voilà au niveau de l'internet des objets donc il ya c'est un des sujets qui s'est développé ces dernières années ça permet d'avoir au lieu d'avoir une information très dense à un instant t ça permet d'avoir des volumes moins importants d'informations mais qui sont positionnés sur une dynamique donc avec des fréquences relativement élevées de récupération d'informations qui donne d'autres types d'informations que ce qu'on avait historiquement c'est pratique pour l'agriculteur parce que ça transmet l'information sans qu'il y ait besoin de faire de relevés c'est souvent lié à des outils d'aide à la décision et également un aspect qui est développé par pas mal de start up aujourd'hui c'est que c'est des outils qui sont collaboratifs c'est à dire si vous partagez vos données sur votre parcelle avec les agriculteurs qui sont autour de vous en échange vous récupérez les données des agriculteurs donc au lieu d'acheter par exemple c'est des modèles qui sont développés par certaines sociétés au lieu d'acheter cinq stations météo pour couvrir l'ensemble de votre exploitation vous en achetez qu'une mais par contre les stations de météo de vos voisins servent à caractériser vos parcelles qui sont plus éloignées de la station que vous possédez voilà donc il ya tout un tas de choses qui sont développées au niveau de l'internet et des objets que je détaillerai pas ici mais ça ça existe déjà sur le terrain au niveau de la robotique agricole donc c'est un sujet sur laquelle toulouse toulouse est en pointe d'ailleurs en ce moment il ya le forum international de la robotique agricole qui est organisée par maio technologie auquel j'ai pas pu participer mais mais voilà donc c'est vraiment toulouse est un secteur vraiment en pointe en termes en termes de robotique agricole qu'est ce que ça permet ça ça permet de s'affranchir de certaines tâches répétitives ça permet également de réduire les intrants avec des stratégies différentes de pratiques de conduite des parcelles ça permet également de dans pas mal de cas de réduire la consommation de gasoil soit en optimisant cette consommation soit en s'en affranchissant en passant sur de l'électrique ça permet également de réaliser des opérations aux champs qui sont impossibles avec un tracteur de par la précision et en fonction de la taille des outils qui sont utilisés ça permet de réduire le tassement des parcelles qui est un sujet assez assez important aujourd'hui avec l'augmentation de la taille des matériels agricoles et ça permet ça c'est ma vision des choses mais ça peut aussi être une crainte moi je pense que ça permet aussi de se concentrer sur l'agronomie c'est à dire qu'on passe moins de temps à effectuer des tâches répétitives et on essaie d'optimiser les pratiques agronomiques sur les parcelles donc dans ce domaine donc c'est pas vraiment une illustration c'est pas une illustration dans ma présentation mais dans ce domaine l'élevage est très et très avancé ils ont une avance depuis de nombreuses années sur ces sujets avec des bâtiments connectés automatisés de nombreux robots qui sont présents sur les exploitations avec en particulier les robots de traite voilà je vous ai bien d'illustration un robot également qui repousse le fourrage vers les vaches pour qu'elle qu'elle puisse mieux manger et éviter c'est quelque chose qu'on fait d'habitude à la main ou avec un facteur et voilà ça permet de simplifier le travail aussi la robotique vous voyez que ça ça existe tout ça sur le terrain aujourd'hui et il ya encore plein de choses à faire le numérique est également un outil de communication et je voudrais aussi également insister là dessus parce que justement les agriculteurs ont lié à la fracture ou l'incompréhension entre les différentes populations et une défiance grandissante vis-à-vis des agriculteurs sur le terrain le numérique peut être vraiment un moyen de mieux de mieux communiquer d'améliorer la transparence des pratiques vis-à-vis du grand public voilà et on peut dire grâce au numérique je respecte la réglementation j'optimise ma fertilisation je limite mes traitements j'optimise mon irrigation et pour ça il ya tous les outils de communication classique comme twitter youtube il ya un réseau de tweetos agricoles il ya facebook également qui permettent de communiquer avec le grand public et il ya des choses à faire également dans ce domaine faciliter les échanges entre les prescripteurs et les agriculteurs entre les agriculteurs et le grand public voilà tout ça c'est des choses dans lesquelles le numérique peut s'engouffrer pour proposer des solutions intéressantes derrière pour pour à la fois les agriculteurs et les startups qui veulent se développer le numérique également est un sujet qui est difficile en tant que prescripteurs moi à titre personnel c'est assez difficile de développer ses usages parce que souvent le numérique est lié à des investissements importants c'est pas forcément facile de s'y retrouver dans la jungle des offres qui sont disponibles sur le terrain donc à ce titre de nombreuses structures ont leur rôle à jouer pour tester des offres et être prescripteurs par ailleurs soit d'offres développées en interne soit d'offres externes donc nous typiquement les chambres ont fait on produit des nouvelles des solutions numériques pour les agriculteurs mais également on en propose aux agriculteurs via soit des tests faits localement soit des fermes expérimentales dans lesquelles on teste des solutions les distributeurs sont souvent mal structurés sur les sur des sujets très innovants sont souvent mal structurés donc ils arrivent à vendre les produits mais derrière le sav et la formation sur l'utilisation de ces solutions est difficile à atteindre pour l'agriculteur on est souvent dans des écosystèmes assez fermés donc un choix technique qu'on va faire à un moment donné sur un investissement dans le domaine du numérique va nous bloquer sur plusieurs années pour aller vers d'autres types d'outils donc ça c'est quelque chose sur lequel on alerte pas mal les agriculteurs également et également à qui appartiennent les données récoltées est ce que je garde vraiment mon indépendance quand j'utilise une solution numérique tout intégré dans le cadre d'une filière voilà ça c'est des sujets que les agriculteurs soulèvent régulièrement quand on leur parle de numérique et qui sont des freins au développement et qui dit freins ne dit pas qu'on peut pas les lever non plus c'est pour alerter un peu tout le monde là dessus j'ai essayé de vous faire un petit résumé de ma perception des besoins de la filière donc voilà par rapport à différentes problématiques que j'ai pu évoquer précédemment voilà une des problématiques c'est que à chaque à chaque brique en fait on va avoir un outil différent avec un login et un mot de passe différent une plateforme différente voilà donc créer des outils qui sont interconnectables via des hubs pour éviter la multisaisie que ce soit d'identifiant ou d'informations agronomiques c'est quelque chose à mon avis sur lequel il faut travailler c'est un des gros sujets qui est identifié par tous les acteurs du numérique aujourd'hui que ce soit l'échelle nationale ou même européenne faciliter la prise en main c'est vrai que beaucoup d'outils ont été développés par par des métiers en fait donc c'est remonté du métier et ça a été développé par le métier et on a un peu oublié l'utilisateur dans pas mal de cas voilà avoir vraiment une approche user friendly donc pour vraiment faciliter le travail de l'utilisateur final le smartphone doit continuer à se développer par par exemple sur mes parcelles on avait un usage qui était essentiellement fait sur ordinateur au départ et maintenant le smartphone devient vraiment primordial dans l'usage et prend vraiment la main sur l'utilisation sur ordinateur protéger et valoriser les données connectées donner des garanties aux agriculteurs sur leurs données où est ce qu'elles vont qui c'est qui va pouvoir les utiliser voire même comment on peut rémunérer les données qu'ils nous fournissent parce que elles sont quand même à eux voilà et après présenter quand on crée une solution numérique pour l'agriculture ce qui pêche très régulièrement que ce soit sur des petites solutions ou des grosses solutions développées par des gros acteurs c'est présenter à l'agriculteur un retour sur investissement que ce soit technique ou humain pour qu'il puisse se décider en connaissance de cause voilà je sais que c'est pas facile il ya des réseaux d'expérimentation qui sont présents sur le terrain vous allez en voir un petit peu plus dans le reste de cette présentation d'aujourd'hui mais voilà c'est vraiment des sujets qui pour moi sont très très important pour la suite voilà je vous remercie de votre attention et je serai disponible pour répondre à vos questions alors j'ai déjà quelques quelques questions si tu nous deux minutes de en direct là donc en termes de conseils à partir de quelle taille les exploitants agricoles ils ont recours plutôt que d'internaliser la compétence honnêtement en termes de conseils alors pour le coup je parle vraiment au nom de la chambre d'agriculture et de l'activité qu'on a nous aujourd'hui mais du conseil agricole on en fait absolument à toutes les tailles d'exploitation ne serait ce que par exemple pour la déclaration PAC où on accompagne par exemple on accompagne environ un tiers de l'ensemble des exploitations agricoles du département dans la déclaration PAC donc voilà si on si on compte les autres structures quasiment la part de d'exploitation agricole qui font leur déclaration PAC de manière autonome est très 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 faible je pense que c'est moins de 20% contre le département de la haute garonne donc voilà le conseil le conseil est apporté quelle que soit la taille et après en fonction des solutions techniques qui sont proposées derrière il y aura des échelles par exemple moi je sais que sur mon logiciel mes parcelles que je propose je sais que moi mais les exploitations agricoles qui sont cibles commencent en grande culture par exemple aux environs de 60 hectares en dessous de 60 hectares vu le prix c'est pas forcément intéressant pour eux d'utiliser ce type de solution en viticulture ça peut être beaucoup plus petit voilà c'est c'est très variable mais le conseil existe vraiment à tous les niveaux et à toutes les tailles d'exploitation ensuite est-ce que la gestion des obligations sociales est un enjeu identifié dans mes parcelles les obligations sociales je ne vois pas trop exactement ce que ça veut dire j'imagine liées aux ressources humaines peut-être sur la partie alors les obligations sociales au sens réglementaire du terme ne sont pas intégrées dans le logiciel mes parcelles c'est vraiment un outil de gestion de l'exploitation au sens technico économique du terme mais non c'est pas forcément le cas on intègre les coûts de main d'oeuvre et les plannings de la main d'oeuvre dans l'utilisation de l'outil mais pas la partie purement réglementaire de l'activité des salariés par exemple des choses comme ça on a deux autres questions mais je vais pas te laisser y répondre parce qu'elle va me servir d'introduction pas de problème donc on a combien de parcelles sont actuellement équipées en proportion sur de l'IoT et est-ce que c'est que pour de la météo et la deuxième question c'est développer l'utilisation du smartphone à bon parce que à 41% d'exploitants tu aurais un smartphone plus population vieillissante est-ce que la demande est vraiment présente je pense que Nina va pouvoir répondre à ça ça fait une bonne transition en effet voilà il reste une question là il y a une question qui vient d'arriver juste avant est-ce qu'il y a des problématiques liées au RGPD et est-ce que le la mise à jour des outils agricoles sur la dimension RGPD a suivi oui tout à fait on est on est vraiment obligé de suivre la réglementation donc on a au niveau national on a toute une stratégie depuis plusieurs années pour la mise en place du RGPD avec des gens dédiés à tous les niveaux au niveau du département on en a aussi des gens vraiment spécifiques sur le RGPD et c'est quelque chose d'important dans la manière dont on construit nos bases de données et les relations qu'on peut avoir avec elles super bon je regarde il y a une autre question à la rigueur si tu peux y répondre à soit toi même dans le dans le chat soit on les récupérera peut-être à la fin alors hop je vais remettre mon petit écran pour finir donc alors donc comme je disais la transition est à peu près faite avec Nina donc qui travaille à la chaire agrotique et qui qui est responsable de l'observatoire des usages numériques donc qui travaille depuis cinq ans à essayer de sortir des justement des chiffres sur la réalité des usages donc je vais pas dire d'erreur donc je préfère te laisser la parole Nina ça marche est-ce que c'est bon voyez mon écran on voit alors on voit la partie on voit là le mauvais côté de ta du présentateur bon alors attendez je vais l'écran pour le ouais je sais pas trop comment faire ça dans l'onglet diaporama tout en haut comment tu dis diaporama et là tu sens moniteur et tu t'es à droite encore alors hop voilà et là peut-être et voilà parfait c'est bon parfait bon désolé pour ce petit il y a toujours des petits délais comme ça merci julien pour l'invitation et merci aussi pour guillaume pour l'intervention précédente effectivement ça introduisait bien le sujet moi je vais vous parler je vais essayer de vous parler d'usage je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions mais je pense qu'il ya des choses qui vont être évoquées déjà je vais je me présente donc je m'appelle Nina la chaire je travaille à montpellier sup agro et dans le cadre de l'institut agro et en fait à la base juste pour vous présenter un peu le cadre je travaille pour une unité d'enseignement qui s'appelle agrotique donc c'est une c'est une option de dernière année de l'école d'ingénieurs agronomes de montpellier sup agro en partenariat avec bordeaux sans sens agro donc j'ai mis sur la diapo vous voyez une grosse équipe j'ai mis tous mes collègues notre coeur de métier c'est vraiment la formation à la base formation des ingénieurs agronomes mais aussi des gens de terrain puisqu'on a fait aussi la formation agriculture numérique agriculture de précision pour des conseillers agricoles de coopératives de négoces et de champs d'agriculture donc sur toutes ces thématiques sur toutes ces thématiques là donc ça fait un moment que l'option existe avec un lien de plus en plus fort avec les entreprises et la recherche donc c'est pour ça que je suis là c'est pour ça que julien m'a invité ça fait trois ans en quatre ans maintenant qu'on a créé la chaire agrotique vise vraiment à faire du lien entre l'enseignement les entreprises et la recherche en vraiment formalisant des partenariats très fort entre ces trois ces trois mondes en fait qui n'avaient pas forcément de plomb parfois entre eux donc la chaire agrotique concrètement c'est c'était 20 puis maintenant presque 30 entreprises qui se sont réunies donc j'ai mis tous les logos ici bien sûr je vais pas tous les lister vous pouvez tout trouver sur le site internet mais toutes ces entreprises qui se sont réunies pour faire un ensemble d'actions sous forme mécénale pour mieux comprendre les enjeux du numérique en agriculture donc c'est intéressant parce que dans ces acteurs là il ya un peu tout le monde en fait quand on prend la présentation précédente il ya des acteurs qui sont situés un peu sur tous les surtout les différentes boîtes qui étaient représentés sur les différents schémas d'organisation de la filière ce qui est à la fois des acteurs on va dire classique de l'agriculture fournisseurs distributeurs mais aussi des éditeurs de logiciels des machinistes etc donc il ya plein plein de briques différentes qui s'entrecroisent et ce qui permet du coup d'avoir un peu tous les enjeux qui sont qui sont identifiés alors qu'est ce qu'on fait dans le cadre de la chaire un petit résumé des actions puis ensuite je parlerai vraiment de l'observatoire donc parmi les actions réalisées il ya un ensemble de séminaires beaucoup de projets avec des étudiants des veilles aussi qu'on fait des veilles techniques on est plutôt orienté technologie donc on est plutôt centré technique sur la partie observatoire et puis des études d'opportunités aussi sur des technologies qui font un petit peu le buzz et on se dit ça vaut le coup de faire le point est ce que cette technologie est intéressante pour l'agriculture ou pas parmi les actions de la chaire j'en cite deux ici donc l'observatoire dont je vais parler et une autre qui est intéressante et je pense que peut-être que ça serait intéressant que pour votre collectif il ya une présentation aussi c'est le mobilab agrotique qui est aussi porté par donc à la fois par la chaire agrotique et justement occitanum qui est une présentation après qui vise en fait à apporter les technologies sur le terrain en fait c'est concrètement c'est la photo à droite en une sorte de petit meuble sur lequel on dans lequel on a plein plein de capteurs pour former sensibiliser les utilisateurs à ces technologies là identifier les besoins qui pourraient avoir les freins rencontrés etc je reviens juste sur ta remarque sur le mobilab alors il sera pas il n'y aura pas une présentation directe de son porteur par contre il va sûrement intervenir et partager son retour d'expérience au sein des échanges qui auront lieu dans la factory iot de digital centre est dédié aux problématiques agri agro parfait je pense ça sera très ce sera pertinent je pense mais voilà tout ça pour vous dire c'est tout ça c'est la même un peu la même famille on travaille pas mal pas mal ensemble donc le finalement l'observatoire d'où je veux en venir c'est que c'est un projet qui est porté par cette chaire agrotique vraiment en centré entreprise on va dire et aussi porté par digita qui est un consortium de laboratoires de recherche pour vraiment faire le lien entre les entreprises l'enseignement et puis la recherche et en fait c'est un projet qui est né des entreprises de la chaire à la base qui nous ont dit alors oui on veut bien avoir se réunir pour faire ensemble des actions autour de l'agriculture numérique mais nous ce qu'on voudrait savoir c'est qu'on voudrait une structure un peu neutre qui prenne la température sur le terrain de qu'est-ce qu'il en est des vrais usages des technologies numériques sur le terrain quel est le niveau d'adoption des outils c'est quoi les usages sur le terrain est-ce qu'il y a des différences entre les filières c'est quoi les facteurs les freins l'adoption et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour pour accompagner la profession donc c'est pour créer pour répondre à ces questions que l'observatoire a été créé initialement donc est ce qu'on fait pour répondre à ces questions qui sont larges et complexes il est vite apparu que faire un état des lieux global à l'échelle de la France du numérique c'était compliqué puisque l'agriculture déjà c'est très vaste il y a plein de filières différentes plein de territoires différents plein de profils différents donc déjà c'est pas évident d'où d'aborder d'un seul coup et puis même au niveau technologie numérique il y a plein de technologies différentes qui évoluent très vite donc on peut pas faire un état des lieux comme ça une photographie à l'instant t c'était c'est assez complexe donc on a tout fragmenté en autant de petits picto que vous pouvez voir sur cette sur cette diapositive là donc on a choisi de produire deux types d'études des ans des ans des études très techniques c'est à dire que sous forme d'infographie c'est à dire que tous les trois quatre ou cinq mois on choisit une technologie et on essaie de faire le point sur quel est le taux d'adoption quels sont les freins à l'adoption les spécificités etc c'est par exemple ce que vous voyez ici donc c'est des des livrables très très schématiques par technologie qui nous semblait pertinent pour l'agriculture de précision et on essaie de faire le point sur les usages donc il y en a un certain nombre qui ont été qui ont été produites à peu près une dizaine et c'est pas fini parce qu'il ya beaucoup de technologies qui sont existantes et qui évoluent donc on n'a pas encore fait le tour de toutes les technos il y en a encore pas mal à pas mal étudier mais j'y reviendrai un petit peu plus tard on a aussi un autre angle d'approche qui est plutôt métier justement de voir j'ai vu qu'il y avait une question sur comparer grande culture viticulture justement voir les grandes différences qu'il peut y avoir entre filières donc on a aussi procès on procède régulièrement à des enquêtes terrain pas mal auprès des conseillers agricoles de différentes filières pour voir c'est quoi les ressentis sur le terrain les outils utilisés mais aussi voilà les grands freins à l'adoption selon les filières donc on avait commencé par la viticulture on a travaillé sur la grande culture l'élevage aussi beaux vins laitiers extensifs et puis l'arboriculture le maraîchage et en ce moment on est encore en train de travailler sur d'autres thématiques d'élevage notamment porcins et avicoles et on va continuer à travailler sur ces thématiques donc sur ce deuxième type de d'études voyez on est moins sur des grands chiffres clés mais plutôt sur des dossiers plutôt synthétique avec un peu plus d'analyses c'est beaucoup c'est plus d'enquête terrain à la fois des enquêtes en ligne et puis des entretiens téléphoniques avec des acteurs de la filière pour pour produire ce type de livrable donc tout est centralisé et diffusé publiquement donc n'hésitez pas à aller voir c'est sur ce site là où il ya du coup en descriptif du projet toutes les infographies publiées tous les dossiers et puis une bibliothèque plutôt orientée recherche là où je centralise tous les articles de recherche qui touchent de près ou de loin aux usages de l'agriculture mais dans le monde ce qui permet aussi d'avoir un petit regard sur ce qui se passe ailleurs alors je vais pas pouvoir tout vous présenter parce que ça serait beaucoup trop long et je pense un peu ennuyant de suivre tous les tous les chiffres ont été publiés donc j'ai choisi quelques exemples désolé si certains sont frustrés mais n'hésitez pas à aller voir sur le site et puis s'il ya des questions je pourrais je pourrais répondre j'ai choisi les exemples surtout en fonction de messages que je voulais faire passer et qui sont souvent très très complémentaires avec la présentation précédente donc c'est plutôt bien le fait je voulais aborder les résultats par un premier résultat qu'on a eu quand on a fait l'enquête auprès des conseillers en grande culture en 2017 donc il ya eu à peu près 150 conseillers agricoles qui ont répondu à cette étude là et on voulait avoir leur vision sur les outils utilisés par les agriculteurs tous les jours et donc là vous allez retrouver un certain nombre de solutions qui ont été citées par guillaume juste avant donc ça fait du lien et surtout ça met en perspective les différents usages qui ont été cités je les ai classé ici en trois grands trois grands types trois grands types des certains outils qui sont utilisés plutôt fréquemment voire très fréquemment et là on retrouve donc les logiciels de gestion d'exploitation mais par celle qui a été cité juste avant aussi des applications métiers sur téléphone d'ailleurs on a fait une étude spécifique un sur comment le téléphone en tant que boîte à outils de mesure était utilisé par les agriculteurs elle est en ligne sur le site tout ce qui est utilisé aussi fréquemment c'est tout ce qui est au titre géolocalisation donc gps de haute voire très haute précision notamment embarquée sur les sur les tracteurs je sais pas si vous voyez sur les sur les machines agricoles généralement il ya des petites antennes souvent jaunes qui permettent de se géolocaliser avec précision ça fait partie des études qu'on a fait tout ce qui est de guidage coupure de tronçon donc ont été cités aussi juste avant tout ça c'est des usages plutôt fréquents en grande culture attention si on était sur une autre filière on n'aurait pas le même type de résultats des des usages qui sont plutôt en termes de développement donc là on a plutôt on va dire quelques pourcentages entre 5 et 20 % d'utilisateurs on va dire sur des agriculteurs qui utilisent vraiment des modèles de prédiction de maladie des modèles de détection de calcul de doses d'azote etc donc tout ce qui regroupe le grand terme un peu générique de logiciel d'aide à la décision tout ce qui est télédétection ça je vais y revenir donc télédétection c'est à dire pilotage par satellite avion ou drone et puis modulation intrants parcellaire dont guillaume a parlé juste avant tout ça c'est des usages encore faibles mais qui commence à se développer vous pouvez trouver les résultats de ces études sur le sur le site et puis on a des usages soit carrément du stade du prototype soit qui commence à se développer mais encore on va dire très timidement pour tout ce qui est capteur embarqué piéton donc capteur embarqué c'est aller sur ma parcelle avec mon petit capteur pour faire des mesures les cartographies du sol c'est ce que j'entends par résistivité conductivité on est sur très très peu de surface concernée par cette technologie là mais ça évolue et d'ailleurs ça fait partie des technologies que j'aimerais réétudier dans un ou deux ans pour voir comment ça commence à bouger je vais pas tout détailler je voulais juste faire quelques focus sur des grands chiffres il y en a un qui est assez emblématique et c'est le premier qu'on a fourni donc que je présente assez souvent en termes de télédétection donc vous rappeler prise d'image en gros d'une parcelle par un satellite par un avion ou un drone pour piloter sa parcelle on a fait le calcul en 2016 et en 2017 et on a obtenu c'est ce type de chiffre donc ça représente environ un million d'hectares pilotés par ce système là je sais pas si ça vous parle en gros en grande culture c'est à peu près 10% de la surface qui est concernée et en gros c'est quasiment que pour la fertilisation il ya il peut y avoir d'autres usages mais en grande culture on est quasiment systématiquement sur du pilotage de la fertilisation et pour des contraintes qui sont notamment des enjeux réglementaires donc on en a un petit peu parlé aussi le facteur numéro un de ces outils en grande culture c'est généralement répondre à voilà pouvoir fermer mais justifier sur que je suis en zone vulnérable et que j'ai pas mis trop d'intrants justifier en cas de contrôle que j'ai bien un document qui va bien etc alors forcément il ya un avantage sur la gestion des intrants puisque c'est des outils qui vont permettre de savoir combien d'azote je dois mettre sur ma parcelle mais finalement c'est souvent l'enjeu obligation réglementaire qui rentre en compte un an un facteur d'adoption intéressant en grande culture aussi c'est que sur cette offre là pilotage de la fertilisation par satellite avion ou drone on a une offre commerciale qui est relativement mature et qui est très claire plutôt clair pour les pour les agriculteurs et donc c'est plutôt c'est plutôt facile entre guillemets à mettre en oeuvre je sais que j'ai tant d'hectares à soumettre à ce service je sais que ça va me coûter tant j'ai pas trop une question imposée il n'y a pas tant d'acteurs que ça donc je sais comment positionner je souligne ce point parce que sur d'autres filières ou sur d'autres applications l'offre n'est pas toujours aussi clair et ça se voit d'ailleurs sur les chiffres d'adoption quand une offre est pas clair ou je sais pas à qui m'adresser on a moins de taux d'adoption 10% en grande culture c'est quand même c'est quand même pas mal en viticulture on est sur des usages beaucoup plus faibles même si ça augmente un petit peu on était à 1 puis 1,2% de la surface en grande culture on est plutôt sur un plateau voire peut-être même une baisse là faudrait que je regarde en viticulture on est sur des usages beaucoup moins diverses beaucoup plus diversifiés alors qu'en viticulture c'était en grande culture quasiment que fertilisation en viticulture c'est il n'y a pas d'usage dédié parce qu'il y a encore des enjeux techniques des enjeux agronomiques derrière savoir interpréter une image c'est pas si évident que ça en viticulture donc on a des usages beaucoup plus personnalisés qui vont dépendre de la stratégie du domaine viticole ou de la CAF coopérative etc c'est plutôt on va dire une aide c'est souvent une aide pour travailler avec mon conseiller savoir comment piloter ma parcelle j'ai ma carte je vois ah oui j'ai des zones différentes tiens on va aller voir ce que c'est on va aller travailler ensemble donc l'offre est un peu moins structurée la valeur ajoutée est aussi moins évidente et donc on a un peu moins d'adoption même si c'est en train d'augmenter un autre type de résultats que je voulais partager avec vous alors pas en termes de grands chiffres parce que c'est pas forcément si ça vous intéresse vous pouvez bien sûr aller aller jeter un coup d'oeil mais ce qui me semblait intéressant c'était surtout sur les facteurs et les freins à l'adoption je voulais vous parler des outils de géolocalisation donc ils sont on a parlé de mobilité juste avant mais la mobilité et la géolocalisation c'est vraiment un enjeu majeur pour tout ce qui est pilotage en agriculture se géolocaliser avec plus ou moins de précision c'est vraiment un enjeu important on a fait le calcul qu'en gros la moitié des agriculteurs utilisent sur leur tracteur une antenne qui permet de se géolocaliser avec plutôt de la bonne précision ça c'est pour les chiffres ce qui m'intéresse c'est en termes de facteurs d'adoption souvent dans les sur les sites commerciaux des entreprises ou les ce qu'on voit par exemple dans la presse etc ce qui est mis en avant c'est l'économie d'intrants ou l'économie voilà le gain environnemental qu'on peut avoir or finalement sur l'adoption sur le terrain par les agriculteurs ce qui va jouer en premier sur cette technologie là mais aussi qu'on peut voir sur d'autres événements c'est tout ce qui est confort de travail et gain de temps et effectivement c'est un enjeu majeur pour qu'une technologie soit prise en main il faut qu'il y ait une valeur souvent le plus possible directe pour l'utilisateur et notamment dans le cas de la géolocalisation le gps est beaucoup utilisé parce que ça me permet de moins me stresser de savoir que je passe au bon endroit je peux travailler plus longtemps je suis moins fatigué je peux travailler dans de bonnes conditions le soir j'ai un travail plus facile et je suis plus sûr de moi donc vraiment l'aspect confort du travail va plus jouer pour certains utilisateurs que sur l'intérêt économique que je peux avoir derrière bien sûr c'est d'autres facteurs d'adoption qui sont très importants c'est souvent d'ailleurs la première question pose un agriculteur c'est combien qu'est ce que ça va m'apporter et combien je vais économiser d'un tranq et la valeur ajoutée en termes d'intérêts agronomiques en géolocalisation les enjeux sont de la précision de la répétabilité être sûr que je passe toujours au même endroit et puis effectivement si possible optimiser le rendement etc et puis bien sûr les enjeux environnementaux et économiques avec des économies d'intrants gestion du matériel et puis parfois des avantages qui sont auxquels on n'aurait pas pensé tout de suite mais finalement en pratique on voit que les utilisateurs utilisent par exemple la géolocalisation pour mieux savoir quand est-ce que tel matériel a été utilisé par qui et du coup mieux gérer mais mes interventions dans le cadre surtout de partage de pratiques de pouvoir éventuellement facturer les prestations etc donc ce que je voulais dire c'est qu'il ya souvent les intérêts agronomiques économiques et environnementaux qui sont mis en avant mais souvent il n'y a pas que ça c'est pas si simple et il faut ça dépend aussi à qui à qui on s'adresse sur la chaîne de valeur en termes de frein à l'adoption c'est un petit peu le même message souvent quelles que soient les technologies étudiées quelles que soient les filières le premier frein qui ressort c'est le coût on en a parlé un petit peu avant mais c'est un peu plus loin c'est que souvent c'est pas juste le coût qui est mis en avant parce que on peut avoir des capteurs pas pas forcément très cher mais c'est surtout les abonnements derrière le fait que pour utiliser telle solution il faut systématiquement que j'ai tel logiciel qui puisse communiquer donc parfois j'ai des abonnements supplémentaires de la maintenance de la formation ça a été bien bien dit juste avant donc tout ça c'est des enjeux importants même plus que ça un message à des entreprises qui voudraient se développer dans le domaine c'est d'avoir un modèle économique et une offre une offre claire pour l'utilisateur et pas la mauvaise surprise des abonnements à répétition il y a des freins techniques qui existent là c'est particulièrement géolocalisation mais voilà toujours dans la plupart des technologies c'est pas les freins techniques les plus importants ils existent mais ils sont moins importants que voilà que la connexion entre les outils la fiabilité le fait que si un outil marche pas du premier coup ça va forcément être réticent et puis un frein qui a été cité c'est je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit la connaissance de l'offre ça reste un frein qu'on retrouve sur beaucoup de technologies et beaucoup de filières voilà il ya beaucoup d'entreprises qui se créent à chaque fois on voit on sait pas trop comment faire confiance on sait pas trop quel service va être plus utile pour moi etc et à chaque fois ce qui souvent ce qui manque c'est à qui je m'adresse pour avoir une information fiable neutre pour être sûr que je m'adresse à la bonne personne ces facteurs et ces freins d'option ça me permet d'introduire un dernier message que je voulais faire c'est pas un chiffre d'usage que je vais vous partager le dernier résultat mais plutôt une ça me permet de revenir aussi sur le schéma qui a été présenté on a fait une étude là pendant au printemps dernier pendant le premier confinement sur l'usage des capteurs de rendement alors c'est pas en je regarde juste c'est pas les capteurs de rendement qui m'intéressent mais c'est surtout le marché que je voulais partager avec vous on l'a vu tout à l'heure l'agriculteur il est au centre de plein d'interlocuteurs différents je vais placer le rôle de l'agriculteur par rapport au circuit de d'un capteur ou d'une nouvelle solution qui peut être mise en place on a vu que l'agriculteur il a été confronté à la fois des donc ici on voit à le concessionnaire donc celui qui vend depuis depuis toujours ses tracteurs ses machines etc donc c'est un peu un interlocuteur privilégié en parallèle l'agriculteur est en lien avec la structure collective qui l'accompagne donc les chambres et coopératives etc et en plus avec le développement du numérique il ya des nouveaux acteurs auxquels il doit être confronté des fournisseurs de services des fournisseurs de capteurs etc il faut savoir que il ya vraiment un lien de confiance qui est bâti entre un agriculteur et son conseiller agricole ou son concessionnaire et donc à chaque fois il ya vraiment des enjeux de d'intégrer en fait bien ce cet écosystème et quand on développe un nouvel outil sur le marché de d'essayer d'intégrer comment je vais distribuer mon nouvel outil pour qu'il arrive à l'agriculteur et surtout que sa valeur soit bien transmise que je vais dire par là c'est que les freins à l'adoption et les facteurs à l'adoption sont un peu à tous les niveaux de la chaîne les utilisateurs d'une par exemple d'un d'un capteur de rendement typiquement c'est pas juste l'agriculteur c'est le tractoriste quand il est sur le terrain donc il faut qu'ils puissent facilement l'utiliser c'est le chef d'exploitation pour qu'ils puissent analyser les données c'est le conseil agricole pour qu'ils puissent lui prodiguer un conseil à partir de ces données c'est la structure collective pour qu'elle elle aussi elle a un intérêt à promouvoir ce service etc etc donc à chaque fois qu'il ya une nouvelle solution qui doit être mise en place on a vu que les facteurs et les freins à l'adoption sont pas juste au niveau de l'utilisateur final mais un peu répartis sur toute la chaîne et donc c'est important à avoir en tête pour le développement de nouveaux outils c'était les grands messages que je voulais que je voulais passer pendant l'usage après s'il ya des questions sur des estimations plus plus précises je pourrai y répondre plus tard juste pour vous partager qu'on a aussi pas mal de ressentis terrain après avec toutes les études qu'on a fait et à titre d'exemple je voulais finir là dessus à chaque fois qu'on fait une étude on pose la question à ce que vous évoque l'agriculture en deux mots l'agriculture numérique en deux mots là j'ai pas présenté encore l'arboriculture et le maraîchage mais j'aurais pu le mettre c'est juste c'était un peu illisible si je le rajoutais mais on voit déjà des choses intéressantes en grande culture ce qu'évoque le numérique c'est la précision l'avenir mais aussi la traçabilité on l'a vu on l'a bien vu avant les enjeux de réglementation quelque chose qui est vu aussi comme obligatoire etc en viticulture on a à peu près les mêmes mots mais il y a été ressorti particulièrement c'est le retard un sentiment que du moins les conseillers agricoles et les viticulteurs ont d'être un peu en retard sur certains outils numériques après on retrouve quand même des notions de précision d'oad et de drones etc en élevage les enjeux sont plutôt différents en élevage bovin laitier le mot qui était ressorti le plus c'était la modernité il y a vraiment un enjeu de prouver que de moderniser l'image de l'éleveur de communiquer auprès du grand public etc il y a des enjeux de confort de travail très important des enjeux en termes de robotique aussi qui sont on l'a vu un beaucoup plus important qu'en végétal et en notre élevage un peu extrême on va dire extensif type élevage pâturant etc il ya un peu un gap avec les outils actuels du numérique quelque chose qui reste encore très abstrait très éloigné ce qui était ressorti dans les études qu'on a fait avec les éleveurs caprin par exemple c'était beaucoup d'isolement voilà on vient pas nous voir on connaît pas les entreprises voilà on a sensation c'est du perte de temps pourtant il y aurait des intérêts pour facile pour gagner en confort de travail gagne temps etc donc c'était juste une petite introduction aussi à voilà ce qu'on peut avoir aussi en étudiant filière par filière les usages numériques on peut avoir des choses intéressantes voilà rendez vous donc j'ai vu qu'il y avait une question sur la météo le 17 décembre je fais un webinaire sur justement la dernière étude qu'on est en train de réaliser sur l'usage des stations météo donc voilà si vous avez des questions je peux y répondre un petit peu mais le reste sera pas mal abordé la semaine prochaine en fait vu le timing malheureusement on va pas avoir le temps de traiter les questions si tu peux juste regarder voir en direct aux personnes ça sera parfait ça marche je te récupère le l'écran hop super merci alors donc après l'intervention de nina on fait un focus pointilleux sur la partie innovation agricole avec un dispositif qui est disponible en région et que cécile va vous présenter qui s'appelle occitanum je te libère mon écran merci julien donc on est beau avec nous avec nos fonds d'écran donc donc je suis je vais me présenter je suis c'est si le vert je suis pas chercheur comme l'a dit julien je suis chef de projet occitanum et j'ai été recruté par in ray qui est le porteur de ce projet là donc en fait je vais essayer de vous présenter occitanum donc occitanum c'est ça veut dire c'est le living lab agroécologie numérique en occitanie pour et je vais vous faire cette présentation sous l'angle de le comment on peut trouver des opportunités d'innovation avec occitanum pour les entreprises du numérique donc le projet et son ambition dans un dans un premier temps donc les enjeux ils ont été un peu évoqués par par guillaume donc c'est aujourd'hui l'agriculture d'occitanie elle doit accélérer sa transformation réduire son impact agri environnemental augmenter les revenus des agriculteurs et puis peut-être diminuer cette fracture dont parlait guillaume en retrouvant entre les entre les agriculteurs et le reste de la société en retrouvant une place de choix dans la société et en parallèle de cet enjeu agricole il y a aussi un autre enjeu qui est important et notamment mis à l'agenda politique en occitanie c'est la question de la reterritorialisation de l'alimentation il ya une forte demande sociétale pour une alimentation saine et locale et donc le numérique était et c'est peut-être une technologie qui facilite la peut-être la réponse à ces deux enjeux donc l'ambition d'occitanium c'est de faire de l'occitanie un leader de l'agriculture et de l'alimentation de demain en mobilisant les technologies numériques dans une approche d'innovation ouverte donc comment on va mettre ça en place dans une logique qui est qui est aussi une logique innovante en créant un living lab et en collectivité territoriale et privé avec des agriculteurs des entreprises du numérique des associations de et et tout ça dans des à l'échelle du territoire et l'enjeu de ce living lab c'est de tester grandeur nature des services des outils ou des usages nouveaux ou bien d'en inventer ensemble en mettant l'utilisateur au centre de la conception des innovations donc ça c'est ce qu'on a appelé la démarche d'innovation ouverte donc l'enjeu comme je l'ai dit c'est d'impliquer les utilisateurs dès le début du projet innovant d'avoir pour occitanium des écosystèmes multi partenariaux qu'on a appelé les open labs qui sont distribués sur le territoire d'occitanie et puis de faire de ces faire vivre ces espaces d'échanges de vitrines et de co-apprentissage donc l'idée voilà c'est de 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 permettre de faire de de la recherche pour les entreprises du numérique ça peut être un outil de r&d grandeur nature donc qui sont les partenaires de 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 ce projet donc occitanium c'est un projet qui est lauréat de l'appel à projets territoires d'innovation qui a été opéré par la banque des territoires donc c'est un projet qui bénéficie de fonds pia et qui a la particularité d'être conduit pour huit ans donc c'est un projet sur le temps long et qui réunit 46 partenaires donc vous avez dans dans ces partenaires vous retrouvez certains des acteurs de de l'écosystème agricole et d'autres aussi les acteurs de la formation de la recherche et du transfert avec inra et qui est le le porteur du projet l'institut agro donc de montpellier sup agro d'autres acteurs qui sont les instituts techniques qui sont des appuis à la recherche développement pour pour les agriculteurs donc on a deux instituts techniques et l'association qui les réunit qui sont nos partenaires donc l'institut français de la vigne et du vin et l'institut français de de l'élevage des les territoires donc la région occitanie et partenaire et deux agglomérations le sicoval et le murtin et puis les acteurs du développement donc on a le réseau des chambres d'agriculture dont la chambre d'agriculture de la haute garonne la chambre régionale d'agriculture de stations expérimentales donc qui sont aussi des outils de recherche développement sud expé le cfl qui sont des stations expérimentales pour la filière arboricole l'ada occitanie qui est l'équivalent de la chambre d'agriculture mais pour les apiculteurs et la fédération des failles et la coopération agricole occitanie qui est en gros la fédération des coopératives en occitanie et des acteurs facilitateurs donc l'association co farming qui est une association qui appuie des entreprises du numérique qui se mobilisent pour faire de l'agriculture différemment avec le avec le numérique deux ailes qui est une entreprise qui travaille sur les techniques satellitaires en mode living lab et qui nous accompagne dans l'approche living lab agri sud ouest innovation qui est aussi un partenaire et puis dans les entreprises aussi sont impliquées dans ce projet donc je vais les entreprises de l'acteq donc vous retrouvez certains des partenaires de la chaire agrotique peut-être vous en connaissez certains itk api agro terranis promus senagri biguard kp4 et naïo et puis d'autres un autre groupe d'entreprises qu'on a appelé les utilisateurs des technologies numériques donc qui sont les le le coopérative agricole notamment et puis des associations comme j 2e des arbres innovateurs ou une association humagri donc voilà la diversité des partenaires impliqués dans occitanium et on et on est et maintenant je vais vous présenter comment les non je vais d'abord vous présenter les le fameux réseau des des territoires pilotes que l'on est en train de mettre en place pour innover en partenariat donc vous voyez sur cette carte d'occitanie avec les petits pictogrammes où sont situés les différents sites des open labs et en fait à chaque fois un territoire croise un enjeu de filière agricole donc comme le et en fonction de là où sont situés les cc filières agricoles donc le nord de la région avec le lotte et l'avéron est plutôt consacré à l'élevage la viticulture est répartie entre le le tarn et puis l'héros l'arboriculture entre la tarn et garonne et la limite garréros l'apiculture dans le dans la haute garonne le maraîchage haute garonne et les grandes cultures entre le gers et et l'aude enfin ou le louragué à moyen terme et à chaque fois c'est ces open labs croisent un enjeu de filière agricole avec un enjeu de transition agroécologique et j'ai oublié de parler de l'open lab dédié à l'alimentation de proximité qui est dans un premier temps centré autour des lieux où il ya beaucoup de marchés qui sont les deux grandes métropoles régionales donc en fait comment on peut mobiliser comment on peut proposer aux entreprises du numérique de de participer à occitanum on a un outil qui que les différents open labs vont mettre en place et qui sera notamment opéré par agri sud ouest innovation qui est les appels à manifestations d'intérêt donc pour nous c'est un processus original pour accompagner l'innovation dans les open labs en fait chaque open lab va définir un programme d'action sur chacun des sites et puis dans ces programmes d'action ils peuvent avoir à partir de besoins qu'ils ont identifié être amenés à mobiliser des start-up et des entreprises du numérique pour répondre à ces problématiques et à leurs besoins et donc l'idée de l'appel à manifestations d'intérêt c'est de les aider à sélectionner les meilleurs partenaires pour monter leurs projets innovants donc ces ami on n'a pas encore de date pour pour les lancés parce que les open labs sont en train de de se mettre en place et de définir leur leur programme d'action et ils seront organisés il y en aura dans le cours de l'année 2020 une ou deux vagues et donc qui va pouvoir répondre à ces à ces appels à manifestations d'ami des entreprises dont les les solutions correspondent aux attentes qui ont été exprimés dans l'ami et puis qui souhaitent soit tester évaluer leurs technologies en situation réelle donc j'ai vu dans les questions qu'il y avait une question une question sur la valeur des comment identifier la valeur donc ça peut être une une atteinte que vous pouvez avoir par rapport à votre technologie tester évaluer vos technologies en situation réelle donc et faire ces tests faire faire ces tests par des utilisateurs des technologies et avec une évaluation qui serait effectuée par la recherche publique et puis ça peut être aussi des projets de r&d collaboratives et l'enjeu c'est de dire le l'open lab c'est votre laboratoire de r&d en situation réelle donc en fait c'est cet appel à manifestation et ça peut être un outil pour accompagner le financement des projets innovants donc aujourd'hui cet ami il n'est pas doté de financement dédié pour les entreprises donc les partenaires qui seront sélectionnés dans le cadre de cette ami devront pourront être orientés vers un guichet de r&d que porté par la région occitanie et donc en fonction de du en fonction de la nature du projet du type de portage et des intérêts du projet on va accompagner les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêts vers les guichets de de financement donc voilà comment occitanium peut s'adresser peut 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 être intéressant pour les entreprises du numérique en région occitanie et j'en ai fini julien mon micro merci cécile bon du coup là pareil on est un peu court sur le temps et désolé effectivement j'associe forcément à chercheurs et du coup je me suis trompé un cliché de plus qui tombe pendant ce webinaire du coup on va pouvoir on parle sur sur digitalis culture de toute la chaîne agri agro donc agriculture agroalimentaire il serait temps maintenant de parler de la partie agroalimentaire et c'est pour ça que j'ai un retour un petit e qui revient une tout seul tant pis et c'est pour ça que je laisse la parole maintenant à anne qui va vous expliquer un peu plus cette deuxième étape dans le dans toute la chaîne merci tu me redonger la main là c'est ça c'est parti tu peux effectivement partager ton écran allez hop 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 je sais pas si t'es sur deux écrans ah voilà parce que pour l'instant on voit ton ton bureau oui oui mon bureau très bien parfait c'est vrai on voit bien ton écran allez super bon ben bonjour à tous donc moi je suis donc anne gérard chargée de mission à l'area donc qui est l'association régionale des entreprises alimentaires d'occitanie je suis donc chargée de mission en particulier sur tout ce qui touche à la sécurité des aliments qualité environnement développement durable et donc l'objectif de l'area c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement donc en 2020 on a 320 adhérents qui se répartissent sur tous les secteurs d'activité de l'agroalimentaire c'est toutes les entreprises qui font de la transformation du secteur viticole les fruits légumes les plats cuisinés la viande enfin un petit peu tout ce qu'on mange quoi bref et donc ces entreprises on les accompagne comme donc sur différentes actions au travers de financements avec que l'on a de la part effectivement de la vision et sinon de financement de l'état et de la région voilà donc avant de vous parler effectivement du digital dans l'agroalimentaire je vais quand même vous présenter finalement l'agroalimentaire en région en quelques chiffres donc là j'ai repris la petite diapo de nicolas c'est simplement vous montrer qu'effectivement vous avez déjà on a déjà parlé jusqu'à maintenant pas mal de la moindre école nous on est dans la partie transformation secteur secondaire donc on est effectivement le maillon entre la production et la distribution donc au niveau de l'occitanie les salariés pardon les actifs de l'agroalimentaire représentent 20% de l'industrie des emplois en industrie et si donc on cumule donc le secteur agricole et agroalimentaire ça fait 134 mille actifs qui représente 60% de l'ensemble des actifs de l'industrie donc ce qu'il faut savoir c'est que l'agroalimentaire est le premier secteur donc dans l'industrie de l'occitanie c'est là où il y a le plus de de salariés contrairement à ce qu'on a souvent cru que c'est pas du tout l'aéronautique ou d'autres d'autres secteurs juste aussi pour un petit peu les établissements donc on a 7200 établissements donc en occitanie donc ça c'est des chiffres de 2017 ça a un petit peu changé mais pas beaucoup et là je vous ai mis les plus les établissements les plus les plus importants qui représentent les plus les différents secteurs ici donc vous avez donc dans le secteur de tout ce qui est commerce commerce de gros c'est là qu'il y a le plus d'établissements à 1380 après tout ce qui est cuisson de boulangerie bon boulangerie 837 c'est effectivement tout ce qui est plutôt l'artisanat et puis effectivement etc après vous avez bon les différents établissements et la part qu'ils représentent dans le nombre d'entreprises bon j'ai pas tout mis après il ya d'autres secteurs évidemment on a aussi secteur laitier les plats cuisinés etc mais qui représente moins d'établissements après ensuite je voulais effectivement voilà la taille alors ce qui est important aussi on l'a vu déjà on vous en a parlé dans le monde agricole c'est des petites exploitations même chose pour les entreprises agroalimentaires c'est globalement des petites entreprises oui que 73% compte moins de 10 salariés voilà donc ils sont répartis c'est sur le schéma de gauche qui est effectivement bon ce qui est un petit peu global aussi sur la région globalement on a quand même aussi des petites entreprises donc avec évidemment peu de moyens c'est des secteurs qui sont des petites entreprises avec des marges assez assez réduites voilà on a quand même des gros des gros établissements ici je vous ai mis des établissements qui font plus de 250 salariés sur sur la région voilà vous voyez qu'il ya quand même on a quand même andros nesley waters avec avec notamment carrière la salle de taille etc et puis après d'autres d'autres entreprises que vous connaissez que vous connaissez peut-être ils sont répartis sur le sur le territoire voilà donc maintenant par rapport à cette petite petite présentation du secteur juste c'était un petit peu pour vous vous mettre le doigt sur le fait qu'effectivement cdc c'est un secteur qui est composé quand même de globalement de de petites entreprises qui sont pas toujours très structurés et c'est pour ça effectivement qu'elle se rapproche d'un petit peu d'associations comme 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 l'area on est justement un rôle d'aider quand même ces petites entreprises à trouver de l'information à travailler en réseau et à essayer justement de grandir et d'être d'être plus performante alors maintenant on va regarder maintenant l'agroalimentaire dans le numérique alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un secteur qui est en qui est en retard ça par rapport à d'autres secteurs notamment l'aéronautique l'automobile et d'autres pays on parle de l'allemagne pays bas même l'italie dans l'agroalimentaire l'italie est même bien plus avancée en matière de numérique par rapport aux entreprises françaises donc ce qu'on peut dire c'est qu'en termes de raisons qui ont été identifiées donc souvent c'est nous elles ont des technologies vieillissantes et souvent c'est des entreprises qui sont pas toutes récentes qui connaissent mal aussi toutes ces nouvelles technologies qui n'ont pas toujours une approche voilà par rapport à ces technologies pas souvent de compétences aussi en interne pour être travaillé prilosité aussi à refondre leur stratégie souvent c'est des métiers qui sont très manuel donc c'est effectivement un petit peu rechanger toutes les traditions un petit peu ancestrales ensuite moi je rajouterais quand même aussi le coût il y a toujours une inquiétude par rapport au coût et on l'a déjà aussi évoqué tout ce qui est aussi retour sur investissement notamment tout ce qui est robot moi souvent j'entends dire mais ça coûte trop cher c'est compliqué après il y a aussi beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à la fiabilité des solutions apportées c'est vrai que quand on imagine le robot c'est d'avoir effectivement du personnel de maintenance qui va pouvoir après derrière l'entretenir après ça peut être aussi par exemple des tablettes moi j'ai des entreprises qui s'équipe de tablettes mais souvent qui sont inquiètes par rapport à l'utilisation de ces tablettes et le risque qu'elle s'abîme etc etc voilà il ya un petit peu tout ça qui peut freiner par contre le secteur agroalimentaire est particulièrement avancé en matière de communication digitale donc effectivement c'est une industrie qui est à priori l'industrie ça c'est des chiffres de 2018 qui est la plus suivie sur facebook avec 53 millions de fans et supplante aussi le e-commerce c'est la mode donc on voit qu'il y a effectivement voilà dans cette partie là autant sur la partie numérique j'allais dire c'est la partie plus techno terrain etc un petit peu en retard et par contre sur la communication digitale effectivement plus plus en avance on sait sûr que comme je vous ai dit c'est une entreprise qui ont peu de moyens donc la communication digitale est moins coûteuse que des campagnes de publicité avant journal de 20 heures voilà pour cette partie là alors justement là au niveau moi j'ai essayé de dénumérer tous les les activités et les activités dans lesquelles il pourrait y avoir du numérique où il y a déjà du numérique dans l'agroalimentaire c'est peut-être pas exhaustif mais bon voilà donc c'est ce que je voulais voir avec vous donc là les trois qui sont en rouge là c'est celle sur le jeu un petit peu plus détaillé sinon pour les autres je voulais les lister tout ce qui est automatisation robotisation bon là on l'a déjà évoqué on l'a vu déjà dans l'agriculture et c'est vrai qu'en industrie ça se développe il y a besoin évidemment de tout un pilotage évidemment de ces outils donc là évidemment le numérique a toute sa place après sur la partie productivité tout ce qui va être des mesures du trs tout ce qui va être le manufacturing enfin voilà un petit peu tous et tous ces outils la demande aussi évidemment un suivi aussi numérique pour piloter tout ça la supply chain effectivement pour qu'elle soit performante effectivement il faut qu'il y ait quand même des des liens un petit peu des infos qui passent d'un maillon à l'autre donc là aussi effectivement un gros besoin de numérique sur la partie sécurité des aliments ça va être la chaîne du froid notamment donc les chaînes du froid avec des donc là des contraintes très fortes dans les entreprises agroalimentaires avec du pilotage qui doit être fait et centralisé pour pouvoir suivre effectivement les différentes zones de froid dans l'entreprise avec même des systèmes d'alarme donc ça c'est un point qui est quand même très très important et même réglementaire la maintenance prédictive aussi donc ça est très importante aussi dans l'agroalimentaire c'est effectivement d'identifier des futures pannes d'éviter les pannes et tout ça ça demande aussi un pilotage très précis donc là il existe pas mal pas mal de choses déjà Nicolas pourra n'en parler que moi mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'outils notamment de suivre les vibrations d'une machine pour voir s'il n'y a pas une défaillance enfin voilà il y a des choses qui existent déjà après sur le gaspillage alimentaire ça c'est des éléments sur lesquels les entreprises sont vraiment regardées à la loupe et de plus en plus puisqu'il y a même une loi qui sort qui s'appelle la loi AGEC sur l'économie circulaire où il est demandé aux entreprises de limiter considérablement tout ce qui est gaspillage alimentaire donc là il y a effectivement des suivis en matière de pertes notamment en production où là il y a le numérique peut vraiment être un support un levier technologique intéressant pour les entreprises par rapport à ces éléments là tout ce qui va être le contrôle qualité pour suivre toute la qualité du produit et qu'elle soit en conformité avec l'attente client tout au long d'une chaîne donc là il y a tout un tas de contrôle qui doit être fait sur la couleur du produit sur la taille sur sur le fait qu'il n'y ait pas aussi de corps étrangers sur la position d'étiquette etc donc là il existe aussi déjà pas mal de choses avec des systèmes de caméras mais là il y a encore des choses qui sont qui seront encore à améliorer je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter là j'ai mis aussi l'analyse sensorielle c'est vrai que les entreprises sont c'est un outil pour elles tout ce qui va être effectivement suivi de leurs produits par la dégustation elles ont des poules de jury en interne mais ça aussi ça veut dire qu'il y a aussi des études stats à faire au niveau des résultats des choses à compiler des analyses de données donc pas mal d'éléments aussi à suivre là dessus après évidemment toute la problématique de la cybersécurité julien tu parlais je crois de 80 entreprises c'est pas bon moi c'était à sa chiffre peut-être que j'ai dit mais c'est vrai que moi j'ai repris les chiffres de 2019 qui montraient qu'à priori sans parler de l'agroalimentaire moi j'ai pas encore trouvé de chiffre spécifique dans l'agro par rapport à ces problématiques là mais à priori il y a huit entreprises sur dix qui ont déjà été dans déjà connu une cyber attaque 59% disent avoir effectivement eu des bains parce que ça impactait leur activité et puis ce qui semblerait qu'à priori que 43% de ces cyber attaques concernent les petites entreprises qui sont souvent moins bien équipées que les grosses entreprises pour se protéger et moi les entreprises que j'ai pour cibler sur l'agroalimentaire donc j'ai eu pas mal de retours évidemment sur ces problématiques là c'est très souvent des demandes de rançon donc avec un peu d'évidemment qui demandait à l'entreprise et sinon tout son système est détruit donc voilà je pense que sur ce sujet là il y a aussi beaucoup de beaucoup de de points à voir là aussi je fais du petit teasing au au passage mais effectivement c'est c'est en préparant avec la factory cybersécurité ce sujet j'avais repris les le chiffre des 80% que effectivement j'avais noté mais donc sachez que on la factory cybersécurité et sûrement avec l'aide de de cyberoc de la région va préparer du contenu spécifique pour adresser ces sujets avec des un guide de bonne pratique pour pour ces acteurs là pour essayer d'arrayer au maximum les risques après moi c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse énormément pour le moment et on se pense qu'il fallait voilà on est en train de se poser la question de savoir s'il faut même pas qu'on monte une action collective sur ce sujet avec les entreprises pour effectivement les les informer les sensibiliser mais même les accompagner sur ce sujet parce que souvent comme elles sont plutôt démunis par rapport par rapport à ça après il ya toute la partie promotion communication bon là on a un petit peu évoqué avec notamment la communication digitale mais c'est vrai que ça c'est aussi des sujets où il ya vraiment encore énormément à faire au niveau des salons de plus en plus tout ce qui est salon virtuel parce que les entreprises ont besoin d'avoir contact notamment avec avec leurs clients toute la partie e-commerce on l'a dont l'a évoqué précédemment c'est tout ce qui est effectivement là le local là maintenant de pouvoir acheter des produits et souvent des entreprises n'ont pas tout accès à la grande distribution ou des magasins donc e-commerce peut être aussi pour elle un levier important et puis pour revenir toujours à cette communication on l'a on l'a on l'a évoqué déjà guillaume l'a évoqué dans le cadre de l'agriculture mais dans l'agroalimentaire il y a aussi une très très forte défiance des consommateurs par rapport à l'agroalimentaire donc il ya énormément de choses à faire aussi dans ce domaine là après sur la partie relation client et tout ce qui va être échange de données avec ses clients notamment tout ce qui est bon de livraison facturation fiches techniques produits un petit peu c'est ce qu'on a actuellement avec le di mais il ya aussi des choses qui sont aussi continuent à exister il ya s'améliorer voilà donc là c'était un petit peu liste de ça je voulais zoomer sur la notamment trois points là sur la traçabilité je pense que la traçabilité c'est donc elle est obligatoire dans l'agroalimentaire depuis maintenant 2005 c'est pour tous les produits agroalimentaires donc là il ya effectivement à toutes les étapes doivent être contrôlées on doit connaître toutes les matières premières qui rentrent dans un produit connaître les consommateurs qui ont même consommé ce produit les clients qui achètent le produit enfin etc on a deux types de traçabilité à une traçabilité qu'on appelait parler la traçabilité logistique qui permet localiser un produit et la de la traçabilité aussi produit produit à notre racine qui permet aussi de tracer le son produit finalement jusqu'à sa consommation donc là il ya déjà aussi beaucoup d'outils qui existent comme des douchettes la rfd les balis gps des caméras enfin voilà il ya beaucoup de d'outils il ya encore il ya encore des choses à améliorer et toutes les entreprises évidemment ne sont pas équipés moi j'en connais encore qui sont même encore une traçabilité une traçabilité manuelle donc là il ya aussi un vaste vaste chantier sur ce sujet là pour l'agro tourisme c'est que j'avais un petit peu évoqué avec avec julien mais c'est vrai que moi c'est ça c'est des choses plus sur la scénographie de visite sur les interactions avec le public mais là il ya une vraie attente aussi des entreprises nous on a une grosse action depuis quelques années sur ce sujet là et on voit que effectivement les entreprises qui font de l'agro tourisme veulent aussi intégrer le numérique dans leur service agro touristique pour ben effectivement mettre en scène leur production parce que de plus en plus elles ne peuvent plus faire visiter c'est ça vient beaucoup trop compliqué aujourd'hui par rapport aux normes à la réglementation il ya des à des certifications donc le client qui leur interdit de faire entrer du monde dans leur dans leurs locaux donc et voilà c'est pour ça que le numérique peut être aussi de la mise en scène par rapport à ça à cette visite de la production l'énergie ça c'est ça c'est un point pour lequel aussi pour le moment on a beaucoup beaucoup d'attentes au niveau des entreprises agroalimentaires les consommations énergétiques que le coût des consommateurs de l'énergie augmente de plus en plus de plus en plus d'entreprises sont dans des démarches RSE donc elles ont vraiment un besoin d'être des images d'entreprises citoyennes il y a maintenant l'arrivée des énergies renouvelables enfin il y a un vrai chantier et là tout ça peut se faire effectivement avec des compteurs du suivi de la consommation des mesures très précises avec avec une aide du numérique qui est indispensable sur ce sujet là et qui aussi a tendance à vraiment augmenter enfin une vraie vraie attente des entreprises sur ce sujet voilà donc j'ai été un petit peu un petit peu rapide sur tous les sujets mais je crois qu'il y a des voilà je pense que c'est un petit peu difficile d'évoquer tout ça aujourd'hui mais c'était voilà pour vous montrer qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets sur lesquels il y a une vraie attente aussi des entreprises agroalimentaires en tenant compte des freins qui sont comme on l'a évoqué déjà évidemment les coûts que ça peut représenter pour elles merci Anne là on prévoit je sais que notamment sans vouloir trop mais normalement dans quatre numériques un des formats qui aura lieu à rentrée de janvier on devrait avoir un sujet autour de la traçabilité donc on a des adhérents qui travaillent sur des sujets donc j'espère que justement en cas de details future ce genre de 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 résultats pour ressortir merci beaucoup Anne et puis à voir après après la dernière intervention qui va être donc celle de de Nicolas si s'il reste un peu de temps pour répondre à des questions maintenant donc je j'appelle Nicolas avec son superbe kake mono à chaque fois je l'adore allez merci beaucoup je te libère l'écran voilà c'est bon Julien c'est parfait on voit tout j'ai pas beaucoup de temps je vais essayer d'être bref moi je vais vous apporter un voilà un focus un peu plus sur la partie innovation j'ai oublié de me présenter je suis Nicolas Nguiente je suis voilà chargé de projet chez agressivité innovation responsable des projets européens et à ce titre j'ai été aussi coordinateur du programme diva je le suis toujours diva est un programme qui nous a permis avec digitale centrale justement de travailler un peu plus spécialement à au croisement entre le numérique et l'agro et je vais vous présenter un petit peu ce qui ce qui leur ressort en termes de tendance je remets la même petit diapos que mes collègues précédemment simplement pour vous préciser effectivement où est ce qu'on se situe un plus surtout l'ancienne de la chaîne de valeur à gris agro de la fourche à la fourchette mais qu'on a on a plusieurs acteurs depuis la production la transformation la distribution et ce qui me paraissait important à souligner c'est que finalement quand on travaille dans le domaine du numérique quelque part vos interlocuteurs peuvent être les agriculteurs peuvent être les entreprises agroalimentaires mais peuvent être aussi toute une toute une gamme de d'acteurs qui sont en fait qui interviennent en service au à ces acteurs principaux là je les ai listé rapidement mais sur la partie agro fourniture on en a parlé il ya les semenciers il ya les fabricants de produits phyto il ya les fabricants d'engrais d'aliments pour bétail de produits vétérinaires il ya tout ce qu'on appelle l'agro équipement qui sont les fabricants de machines mais qui sont des tracteurs des drones et aussi des robots et des capteurs il ya aussi les acteurs de service qui apportent des conseils qui apportent du service numérique et aussi les assurances la banque le transport l'expérimentation sans oublier bien entendu les acteurs de la recherche les centres de recherche les instituts techniques les organismes d'information et finalement nous en termes d'innovation en fait les acteurs avec lesquels on intervient le plus ce sont ce sont les coopératives typiquement ce sont les semenciers qui vont avoir des besoins de phénoty page par exemple les produits phyto avec des questions autour de comment positionner les produits au mieux avec le moins d'impact environnemental c'est bien sûr l'agro équipement parce que bien sûr les tracteurs on va mettre des capteurs dessus on va en brancher de l'aiotie par dessus les drones bien entendu les robots gros sujet effectivement actuellement mais sachant que les robes les fabricants de robots ils ont ils ont besoin de toutes sortes de technologies ils ont besoin de d'optique ils ont besoin de mécatronique ils ont besoin d'intelligence artificielle face à un assemblage de beaucoup de compétences qui font appel au numérique et puis bien sûr dans les services voilà les services numériques parce que nous on appelle les agro agro numérique voilà c'est toutes les entreprises qui fournissent du service numérique aux entreprises sous forme d'oad sous forme de conseil et guillaume en a parlé ce matin enfin tout à l'heure pardon et l'expérimentation aussi ça c'est un maillon important qui est là pour vraiment valider expérimenter les nouvelles variétés et nouvelles pratiques etc et ils sont en demande aussi beaucoup d'outils pour objectiver rationaliser toutes les méthodes de validation de nouveaux produits ou de nouvelles variétés voilà alors rapidement diva on avait pas mal parlé mais c'est un projet qui rassemble dix partenaires ce qu'on avait voulu de différents de six pays européens différents ce qu'on avait voulu justement c'est d'avoir des configurations de binômes avec un spécialiste du numérique un spécialiste de l'agro on a choisi travailler avec digital 113 et on le regrette pas et ça permet effectivement ce croisement qui n'est d'ailleurs pas si facile que ça parce qu'on voit bien qu'on est sur des granulométries de de définition qui sont pas toujours les mêmes c'est besoin de solutions pour limiter l'utilisation de l'eau on voit bien qu'on a besoin d'aller plus dans le détail avant de pouvoir intéresser quelqu'un qui a une solution de numérique spécifique quoi qu'il en soit en tout cas dans le diva on a fait ce travail de voilà ce qu'on appelle le framework of innovation on a défini les bas les maillons de la chaîne de valeur que je vous ai présenté tout à l'heure on a essayé de définir à chaque fois les acteurs concernés les grands enjeux en face de ces différents maillons et puis on a mis en face aussi un certain nombre de technologies numériques qui semblait les plus pertinentes pour adresser ces différentes questions et tout ça ça forme un framework quand il ya une matrice qui est disponible en ligne et qui permet justement de voir pour chaque chacun de ces maillons qu'est-ce que chaque technologie peut apporter potentiellement donc ça je vous invite à aller sur le site internet de diva donc c'est dans la diva trend maps où vous pouvez trouver vous pouvez trouver tout ça ça s'y matérialiser en fin de compte aussi par un certain nombre de challenge qui ont été exprimés par des acteurs de la filière et qui étaient des challenges qui a priori pouvaient être adressés par 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 les solutions numériques et tout ça ça a alimenté les deux appels à projets qu'on a mené dans diva alors gardez en tête alors cc challenge ils sont toujours en ligne sur le sur le site de diva je vous invite à y aller parce que finalement assez peu ont été vraiment adressés ou de façon définitive donc la plupart de ces challenges sont encore actifs et sont encore adressable sachant que derrière ces challenges il ya toujours quelqu'un il ya quelqu'un qui a dit ça m'intéresse d'avoir une solution donc il ya des coopératives en france qui sont exprimés là je vois je n'ai enfin ça c'est pas exhaustif il y en a 25 je crois là typiquement des acteurs de secteur forestier à côté de à côté de chez nous qui dit on a besoin d'une solution pour le désherbage en secteur forestier et sachant que le secteur forestier finalement à des à les mêmes problématiques qu'en secteur agro voilà alors autre point qui me paraît intéressant et qu'on avait aussi en tête dans diva c'est la chaîne de valeur de la donnée sont des choses avec lequel vous êtes familier mais c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que finalement on se rend compte que la plupart du temps on n'a pas l'ensemble de la chaîne de valeur c'est à dire qu'un acteur n'a pas toutes les chaînes de valeur même si vous avez l'impression des fois qu'il ya beaucoup d'offres numériques existantes en agro mais finalement il ya parfois des maillons qui qui manquent donc ce qu'on peut retenir rapidement c'est sur cette chaîne de valeur de la donnée il ya la partie acquisition qui est importante et qu'on va faire avec des capteurs donc on a parlé d'ioti d'image d'image sentinelle des choses comme ça après il ya toute la partie récupération de données c'est déjà la partie stockage stockage classification premier traitement de l'information on parle là on parle de données brutes et puis après le troisième troisième étape c'est bien sûr de transformer cette donnée brute en quelque chose d'intelligible un tel enfin en tout cas compréhensible pour en tout cas qui parle à l'utilisateur final et puis effectivement de délivrer un service qui est le service c'est ce que tu y rigues oui ou non voilà mais oui dans la plupart de ces étapes là de ce qu'on voit nous souvent la partie la partie typiquement sur les services agronumériques c'est ce troisième maillon qui est bien maîtrisé enfin troisième et quatrième maillon qui est bien maîtrisé la partie architecture informatique est en amont je pense qu'il est un petit peu moins un peu moins un peu moins maîtrisé parce qu'effectivement les acteurs qu'on a en agro sont des plutôt des spécialistes de l'agro qui sont aussi des bons connaisseurs du numérique mais mais qui sont pas forcément des acteurs du numérique à 100% voilà donc là je pense qu'il y a aussi un moyen de collaboration avec des gens qui seraient vraiment des acteurs du numérique plus réduire pour par exemple aider à trouver des architectures numériques les plus optimales et puis il y a ce maillon d'acquisition données où aussi on voit qu'on a beaucoup besoin de d'interactions parce que ça c'est encore un métier un peu différent la conception d'un capteur la conception d'un capteur c'est c'est une c'est un métier à part entière et la plupart du temps cette cette partie est faite par d'autres d'autres acteurs voilà alors d'y va très rapidement on voit là on a on a on a sélectionné 134 projets ça fait 180 pme différentes bénéficiaires sur sur 9 pays différents donc c'était vraiment intéressant aussi de voir un peu comment les différents pays se positionner par rapport à l'agréation numérique 2,7 millions d'euros qui ont été distribués aux pme dont 800 mille pour la france donc on a été bien content de ce résultat qu'est ce qu'on peut retenir en termes de profil voilà en termes statistiques sur ces 134 projets sélectionnés en fait ce qu'on voit dans cette partie verte c'est on est sur la partie de production le secteur primaire vraiment la partie agriculture majoritairement mais on voit qu'il ya aussi quand même des projets qui portent sur d'autres maillons de la chaîne de valeur à agro voyez si je remonte un petit peu en amont on a toute une partie qui est en amont de l'agriculture c'est à dire qui s'occupe voilà de la qualité qualité des sols qualité qualité de l'eau on a des questions de de reuse même si effectivement on aurait pu le classer ailleurs après quand on remonte enfin quand on remonte ou on descend la chaîne de valeur comme on veut on arrive à cette partie rouge qui est tout ce qui est au niveau au niveau au niveau des industries c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit anne avec des questions de monitoring de fin de process de qualité de robotisation on a quand on va plus en aval encore on est sur la partie violette là on est plus proche du consommateur et là on a eu beaucoup de projets typiquement sur la main sur le marketplace les questions de traçabilité de la données et puis après ce qu'on a appelé le social sustainability mais qu'on aurait presque pu balancer basculer pardon dans la partie verte c'est la partie finalement de l'échange d'informations entre les agriculteurs des questions liées à la propriété de la donnée valorisation de la donnée partage du temps et puis on a eu quelques 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 projets par rapport à la partie transport mais de façon assez minoritaire donc c'est ce qui est résumé ici vous voyez qu'en termes alors on a des choses très très classique quand on parle de l'agriculture de précision voilà gestion de l'eau gestion des de la fertilisation gestion des pesticides gestion de gestion de l'exploitation de façon générale ce qui était un petit peu plus nouveau enfin en termes de tendance effectivement celle du vertical farming fin de l'agriculture urbaine avec des led donc là on est vraiment sûr de la la l'agriculture complètement artificielle avec l'un des gros enjeux numériques effectivement pour automatiser tous ces systèmes là on a des fermes urbaines qui se sont qui sont installés par exemple à anim là dessus des choses très nouvelles tout ça ça concerne majoritairement la culture des plantes mais on a eu aussi des projets sur beaucoup sur les sur les abeilles ça c'est une tendance qui est partagée enfin qu'on voit en france mais qui est partagée avec différents pays européens après voyez sur la partie risque ça c'est des choses importantes protection des plantes bien entendu le risque de maladie par exemple mais aussi développement de nouveaux systèmes d'assurance pour les agriculteurs la partie élevage nina en a parlé ça c'est quelque chose qui monte en puissant je t'aurais tendance à dire qu'en france on est un peu en retard là dessus on n'a pas beaucoup d'entreprises qui se positionnent encore là dessus mais c'est des outils qui vont être destinés à à détecter effectivement les je sais pas comment on dit en français d'ailleurs par le tient vous qui va arriver il ya des solutions robotiques aussi pour en élevage de volailles aussi ça les irlandais sont sont particulièrement sont particulièrement avancés en tout cas par rapport à nous et puis après des choses qui sont vraiment beaucoup plus nouvelles qui sont le numérique pour en assistance aux phases de sélection de sélection variétale donc là on est sur des modèles mathématiques et de l'intelligence artificielle pour pour optimiser le choix des traits qui vont être pertinents et qui vont être différenciants par rapport à voilà entre différentes variétés et on arrive sur des questions qui sont vraiment importantes en ce moment qui est celle du phénotypage c'est comment comment finalement enfin il faut savoir que la sélection variétale aujourd'hui donc on scène différentes graines on regarde comment ça pousse et ce qui se faisait jusqu'à présent c'était beaucoup à la main faire quand je mesure avec un avec un maître comment la plante pousse et on voit bien l'intérêt d'avoir un suivi en continu de ces systèmes là et de pouvoir suivre plein de choses en même temps et non pas simplement de voir la croissance de la plante mais aussi de voir la couleur qu'elle a ce que finalement l'impact d'une 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 maladie c'est 10 20 30 % de la surface de la feuille enfin comment est-ce qu'on mesure ça et finalement avec des capteurs ça se fait très bien et avec des systèmes robotisés aussi finalement il ya des gros enjeux autour de ça voilà donc traçabilité on en a parlé marketplace évidemment ce qui était intéressant je trouve aussi comme tendance est de se dire autant on a eu une approche et on a toujours une approche assez techno push genre j'ai une solution technique vous allez voir ce que ça va vous apporter c'est génial on a et c'est un mode qui a peut-être pas très très bien marché en tout cas qui n'a pas forcément fait ses preuves quand on voit effectivement que en termes d'usage les solutions numériques sont pas si pas autant utiliser que ça mais par contre on voit maintenant effectivement des solutions qui viennent du milieu agricole on voit bien que c'est le milieu agricole qui s'est emparé de de ça et qui se dit moi j'ai besoin d'une solution pour partager des résultats de d'expérimentation de partager du temps de travail partager de l'équipement et ça c'est vraiment vraiment intéressant je pense qu'on là on est en train de vivre effectivement une certaine évolution par rapport à cette agriculture sur la partie aval en rouge et bien effectivement on en a parlé des spectromètres mobiles pour pour faire un suivi de la qualité maintenance prédictive effectivement et cip cleaning in place système donc ça c'est intéressant de voir effectivement enfin bon alors je pense que au niveau des industries agroalimentaires le numérique était déjà présent n'en part pas de rien mais par contre effectivement il y a des marges de manoeuvre pour faire des choses et sachant que je pense que c'est plus difficile pour pourquoi on a plus de vert que de rouge je pense que c'est relativement facile de faire une innovation au niveau agricole c'est à dire que bon ce modo je me dis j'ai envie de faire voler un drone je mets un capteur dessus même si je connais pas grand chose à l'agriculture je peux faire partir voilà et puis proposer quelque chose et quelque part il suffit juste de convaincre l'agriculteur en disant écoute regarde rien à faire de toute façon je m'occupe de tout et de toute façon ça n'a pas d'impact sur ta culture par contre quand vous voulez travailler en innovation avec une industrie agroalimentaire voilà vous avez potentiellement des structures en face de vous avec avec un outil un outil industriel qu'on ne peut pas arrêter comme ça pour mettre un capteur et voir ce que ça donne donc c'est fait un peu plus compliqué de travailler sur la partie alimentaire mais en même temps je pense qu'il ya aussi des marges de manoeuvre qui sont qui sont importants voilà grosso modo cette cette diapo résume ce que je viens de vous dire voilà donc data data valorisation la partage d'informations lui aussi il ya eu des un projet intéressant sur des nouvelles formes de formation utilisant le numérique avec beaucoup de voilà d'utilisant de de serious game des outils comme ça pour vraiment rendre l'apprentissage très très ludique la partie effectivement élevage qui paraît qui me paraît être une tendance de fond et je pense qu'il va y avoir face à ce que je pense c'est sûr il ya un excellent événement organisé par les chirurgiques sur le sur le bien-être animal et ça je pense que c'est un vrai sujet voilà comment est ce qu'on mesure le bien-être animal aujourd'hui et pas simplement d'un point de vue humain mais aussi d'un point de vue des animaux comment comment est ce qu'on sait si un animal est heureux ou pas de vivre ça c'est un vrai véritable enjeu je pense que le numérique pour nous y aider dans les innovations un peu plus de rupture effectivement je vois voilà du phénotypage de l'aide à la sélection des nouveaux capteurs vraiment innovants qui mesure au plus près là par exemple le stress d'une plante j'en n'ai pas parlé mais après on a des composantes intéressantes je trouve sur tout ce qui est électronique imprimé qu'on va utiliser pour du smart packaging l'emballage intelligent qui vont permettre de suivre en continu la qualité aussi la qualité du produit et puis tout ce qui est lié effectivement à la donnée on l'a évoqué en pointillé finalement c'est effectivement l'agriculteur qui participe en tout cas à fournir des données à qui elle appartient est ce que finalement quels sont les outils que je peux utiliser pour donner envie de partager mes données il faut j'ai un retour je sache où elle va et il faut il me faut un retour en échange et là il ya des solutions aussi numérique elle-même pour gérer cette question ça je trouve ça particulièrement intéressant une petite parenthèse parce que tu as parlé de l'événement de la chaire sur le bien-être animal le numérique et le bien-être animal puisque j'avais identifié pour digitalis futur mais c'était le cas de dessin j'espère qu'il aura un replay et qu'on pourra le rediffuser sur sur digitalis futur autant pour moi sur les parties technologiques effectivement ce qu'on a vu mais c'est c'est voilà c'est beaucoup de technologies liées à l'utilisation de la donnée je pense qu'effectivement on est dans une situation on va la 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 les données vont être de plus en plus nombreuses et donc il y aura de plus en plus besoin d'outils alors est ce que c'est de l'intelligence artificielle pas forcément systématique déjà déjà avoir de la data science des statistiques data analytics enfin déjà c'est déjà pas mal des outils pour gérer ces grosses masses de données ça c'est important et je pense qu'on a quand je parlais d'architecture informatique tout à l'heure je pense que voilà on va avoir de plus en plus de systèmes de plus en plus complexes et je pressens qu'on aura que nos acteurs agronumériques auront besoin d'acteurs vraiment du numérique pour optimiser tout ça donc voilà les données et puis les capteurs et l'ayoutique qui va avec les émergents topique bien sûr la robotique on en a parlé sachant qu'effectivement sur la robotique la difficulté qu'on a c'est il faut pas mal d'argent pour mettre en place des robots c'est et c'est long il ya des retours sur investissement qui sont pas toujours rapides donc il faut vraiment les soutenir ces acteurs là effectivement ça a été souligné on a une vraie compétence en région autour de ça voilà puis des mots clés que j'attendais un petit peu et qui sont pas vraiment toujours venus dans diva c'est la notion digital twins que j'aime que j'aime bien jumeaux numériques qui sont justement pour modéliser un peu les process industriels et pour pouvoir justement optimiser et ces process là la partie optique photonique me paraît fondamentale aussi à creuser la partie réalité augmentée réalité virtuelle on en a quasiment pas parlé dans diva on en a parlé il ya peut-être deux ou trois ans de ça ou peut-être que on s'est rendu compte que là on n'y était pas encore dans la courbe de hype on s'est peut-être beaucoup excité par rapport à ça il ya deux trois ans puis là on est on est au fond du trou là de la courbe de hype et puis peut-être qu'on va gagner en maturité voilà donc quelques exemples après pour vous illustrer un peu tout ça alors dans un secteur qui n'est pas gros mais qui pourrait et qui pourrait l'être c'est l'utilisation du lidar pour voilà mesurer faire des inventaires forestiers l'objectif c'était d'avoir une cloud-based management plateforme je parlais du phénoty page donc voilà typiquement un projet mené par de l'air avec avec également eurofence derrière et puis je vois ce qui est une boîte de drones irlandaise voilà pour essayer d'automatiser justement l'évaluation d'une maladie sur la sur la pomme de terre printed electronics donc effectivement ici avec des technologies pour le smart packaging est à phénot là on est vraiment sur des capteurs complètement des capteurs de rupture qui mesure des capteurs d'électrophysiologie avec deux électrodes sur les feuilles des plantes pour mesurer mesurer vraiment le strike en direct de la plante c'est clair c'est un projet d'agriculture de précision qui module les les produits chimiques qui sont utilisés pour l'éclaircissage des fleurs de pommiers voilà et puis dans un autre secteur voyez scanorise qui est un projet porté par une start-up montpellier rennes licea qui propose des scanners enterrés dans le sol pour mesurer la croissance des racines et qualifier la qualité biologique des sols voilà et puis je crois qu'il y a un dernier effectivement avec des choses plus pragmatiques entre guillemets qui sont voilà simplement un système ioti pour mesurer la mesure en continu la température dans les industries agro-élémentaires donc ça c'est ce sont des projets français voilà donc en conclusion beaucoup d'innovation est très active d'une part en agri surtout en agri on le voit et on a plus de mal en agro mais il ya beaucoup de marge de manoeuvre dans ce niveau là c'est très poussé au niveau européen aussi donc il ya beaucoup de financement potentiel pour financer ça ce que je voulais vous faire passer aussi comme message c'est qu'effectivement vous avez un panel d'acteurs et de collaborateur un panel d'acteurs différents pour faire des collaborations dans le domaine numérique les agriculteurs eux-mêmes peuvent être demandeurs de solutions numériques mais vous avez aussi tous les acteurs que je vous ai montré qu'ils sont en demande de collaboration sur le numérique donc finalement on a un panel assez large effectivement de collaboration potentielle voilà avec ce numérique là avec les acteurs nombreux différents effectivement ça c'est le message que je voulais vous faire passer et puis petit 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 message en passant c'est qu'on parle effectivement d'agri agro il y a un secteur très apparenté qui est la foresterie et on se rend compte qu'il y a beaucoup de parallèles à faire c'est à dire que des solutions qui sont utilisées dans un groupe pour elle peut être très intéressante pour pour les forestiers on en a beaucoup en région et pas loin aussi en aquitaine donc penser à ça aussi penser à ça aussi je m'arrête là merci merci nicolas alors reste pas trop loin parce que je pense que je vais faire si tu peux me libérer l'écran je vais faire une petite quelques mots mais après je vais avoir une question il nous restera cinq minutes et je vais et la première sera pour toi alors donc juste pour pour vous dire premièrement que donc digital futur on vous l'a dit c'était un c'est un programme avec plusieurs formats donc je voudrais vous mettre en avant un peu les formats à venir début janvier on aura le cap numérique on est en train de sélectionner six cas d'usage qui seront présentés par des adhérents donc adhérents de digital 113 si vous n'avez pas rempli l'appel à manifestation d'intérêt pour digitalis culture revenez vers vos chargées de relations adhérents qui vous donneront le lien parce que c'est comme ça que ça nous permet de vous identifier pour vous mettre en avant sur ces formats là donc cap numérique six usages en 20 minutes chaque usage 15 minutes de présentation générale des concepts et une illustration de l'outil avec un retour d'expérience et des métriques un peu concrets à en ressortir donc ça c'est lui janvier la conf on va essayer de prendre un peu de recul de réfléchir et de s'ouvrir pas juste aux professionnels mais potentiellement aussi au grand public sur des réflexions autour de nos deux filières donc comment le numérique peut-il faire évoluer la production alimentaire vers plus de rentabilité d'économie et d'autonomie ça sera en soirée en début de soirée à l'heure de after work on verra ce moment là si on peut le faire ou pas en présentiel ça sera sous forme de table ronde et donc je l'ai évoqué plusieurs fois mais les factories commencent à présenter préparer leur contenu donc il aura des sujets autour alors en fonction des factories soit ça s'adresse à la filière agro soit au numérique soit mélange des deux donc suivez toutes les annonces parce que toutes les dates sont pas encore connues mais mais ça peut vous toucher des deux côtés des filières donc il y aura un sujet par exemple sur comment démarrer sa vente en ligne combien ça me coûte de me faire un site internet de mettre en place du e-commerce quel budget il faut que je prévois notamment pour les questions de de circuits courts donc les bonnes pratiques en cybersécurité je l'ai évoqué on prévoit des retours d'expérience autour de la small data un sujet spécifique à l'iouti voilà on en a sept ou huit je crois de mémoire sont cours de préparation qui vont arriver courant janvier courant février et qui seront annoncés normalement avant les vacances de noël et que vous retrouvez vous retrouverez sur l'url des événements sur le site digitalis future merci il nous reste je crois au final pas cinq minutes mais quatre pour les questions et pendant les questions je vous mets les liens pour le lien important le hashtag important et rappel des partenaires donc nicolas si tu es toujours loin dans le coin on a une question autour de la comparaison sur l'agriculture numérique entre notre région le reste de la france et l'europe comment tu positionnes la région occitanie sur ces sur ces sujets là et ben moi je pense qu'on est vraiment bien placé alors enfin je pense qu'au niveau européen globalement en tout ce qui est numérique agricole la france est clairement vraiment dynamique je vois que les espagnols aussi ont été ont été très dynamiques mais la france a été la première contributrice de diva et on a vraiment je pense un réseau d'entreprise innovante très fort dans ce domaine là donc je pense que la france est vraiment bien placé j'ai pas un panorama exhaustif de tous les pays mais en tout cas je pense qu'on est vraiment dynamique et je ce que je vois aussi au travers des réseaux qu'on a c'est qu'on a on a beaucoup de choses à dire en termes régional je pense aussi que l'occitanie a beaucoup d'atouts alors je sais pas si on est la première région que je sais pas comment ça se mesurerait mais on a quand même un réseau à la fois d'entreprise d'innovation et de recherche on a beaucoup de choses intéressantes digital on a occitanium on a vraiment des grands projets structurants comme ça il y en a des grands acteurs aussi bien académiques la chaire agrotique évidemment c'était quand même assez exemplaire au niveau français donc moi je serais tenté de dire que la région occitanie est vraisemblablement est sans doute l'une des premières régions sur ce sujet là alors je sais pas si la question elle a été posée pendant ton intervention mais je pense que cécile aura peut-être une réponse aussi sur la question du phénotypage est ce qu'il ya des données disponibles pour faire du test donc ce qui est rassurant c'est que cette présentation a donné des envies à nos adhérents donc comment si justement des idées leur viennent comment ils peuvent essayer de concrètement les tester des choses alors comme je l'ai dit comme je l'ai dit le le occitanium est en phase de lancement donc donc sur la question du phénotypage y a-t-il des données disponibles pour faire un test moi je ne sais pas répondre à ça je vais je me renseigne auprès de mes collègues alors pouvons nous proposer des idées de projets et d'innovation oui dans le cadre des amis qui vont être lancés dans le temps au cours de l'année 2021 et on communiquera sur ces sur ces amis à nicolas agri sud ouest innovation et l'acteur qui va animer cette fin porter la plateforme des amis et donc il y aura une communication qui sera faite ce que je suis en train de me rendre compte c'est qu'il faut aussi ouvrir cette communication à digital 113 mais ça c'est votre partenariat agri sud ouest innovation digital 113 et en complément nicolas est ce que une entreprise qui aurait des des idées de projets numériques mais qui cherche un peu des parce que là c'est du vivant et donc ils cherchent des choses pour pour expérimenter est ce qu'ils peuvent s'adresser à agri sud ouest est ce que vous faites cet accompagnement là c'est 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 notre métier à faire maturer et d'accompagner des projets donc pas de souci est ce qu'il ya des données disponibles ça il y en a très certainement des gros des des grosses il ya il ya des collaborations typiquement l'inra est en pointe sur les questions de phénotypage avec des gros projets structurants phénom ou sunrise à montpellier à toulouse donc il ya très certainement donc si si s'il ya des acteurs du numérique qui ont qui ont des solutions a priori intéressante et innovante pour pour traiter ces données ben écoutez on peut on peut en discuter et on verra dans quelle mesure on peut trouver des collaborations avec ces acteurs de la recherche bon il ya d'autres acteurs privés aussi qui ont des qui ont des besoins je parlais d'eurofins par exemple typiquement c'est une entreprise qui est vraiment ouverte je pense à des collaborations donc si vous avez des idées de projets n'hésitez pas on en discute on en discute et on va finir sur la dernière question pratique aux pratiques donc je l'ai évoqué au début et je redis oui tout ce qui sera produit normalement dans le cadre de digitalis future sera disponible pour consultation après donc là à la fois le replay et les présentations les présentations je je me retourne virtuellement vers tous mes mes amis présentateurs mais intervenants mais j'espère que je vais pouvoir récupérer qui a rien de confidentiel dans vos dans vos slides et que je vais pouvoir les partager mais l'idée c'est que digitalis future soit un programme qui capitalise du contenu et donc même au delà des trois mois que vous puissiez retrouver tout ça donc oui évidemment on va faire en sorte que vous puissiez retrouver toutes ces infos merci à tous merci beaucoup à chaud j'ai déjà eu d'excellents retours de notre cher président et de notre directrice donc je fais un message vraiment à tous les intervenants merci beaucoup pour la qualité de ce que vous avez proposé c'était vraiment très intéressant je vous souhaite à tous une excellente journée un excellent week-end et à très très vite sur digitalis future